Bonjour à tous. Je suis ravie de voir si grand nombre d'entre vous si tôt le matin. Permettez-moi d'en profiter pour vous souhaiter la bonne année. Je suis une députée européenne pour le groupe des Verts et comme vous le savez, nous avons fait une nouvelle année très chargée pour l'Union européenne. D'ici quelques mois auront lieu les élections. Il est temps de présenter les résultats coulants de nos actions. Je vous promets ce que nous avons fait aux électeurs. Alors il y a quelques projets qui ont probablement moins de soutien des citoyens que la protection des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte ont été présents dans l'actualité à maintes reprises dans différents domaines, dans le domaine de la fraude fiscale, les dégâts environnementaux, le harcèlement sexuel, les droits des travailleurs, surveillance ététique et la protection des données. C'est vraiment un sujet global qui concerne toute une série de problématiques de notre société et les lanceurs d'alerte sont vraiment ceux qui nous aident justement à voir ces abus dans la société et à rendre une vie meilleure. Ils le font au prix de risque pour eux-mêmes. Donc la société civile est globalement représentée d'ailleurs ici dans la salle et dès le début, elle a vraiment grandement contribué à nous permettre de faire des lanceurs d'alerte une priorité politique. Lorsque j'ai rejoint le Parlement européen il y a quelques années, le regard politique tournait plus vers l'idée de comment les entreprises agissent avec plus de confidentialité. Il y avait justement une directive sur la confidentialité qui ne protégeait pas suffisamment l'instruction. Et même à l'époque, Antoine Latour a fait entendre sa voix pour dire que justement dans son cas où il avait dévoilé un cas de fraude fiscale massive, il n'aurait pas été protégé par cette législation. Donc la protestation des journalistes qui a commencé déjà à cette époque-là nous a permis vraiment de renforcer déjà certains aspects de protection des lanceurs d'alerte dans la directive financière lycée. Mais en même temps, cela a donc clairement montré les faiblesses de cette protection des lanceurs d'alerte et cela a permis d'accorder plus d'importance au sujet. Ensuite, le groupe des Verts a publié également une réversion montrant qu'il était possible à l'Union européenne d'agir. Ensuite, le Parlement a adopté un point d'initiative qui a été rédigé par Virginie Rosière qui a lancé un appel pour une proposition ambitieuse de protection des lanceurs d'alerte par la Commission. Et grâce à la commissaire Jourova, la Commission justement a répondu à cet appel et cette proposition est maintenant sur la table. Le Parlement a déjà adopté sa position et l'a renforcée de différents points de vue. Justement, nous allons en entendre les détails aujourd'hui. Mais bon, la grande question pour nous aujourd'hui, c'est lutter contre l'amende. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour que cette proposition se concrétise avant les élections. Les élections ont bientôt arrivé et donc nous devons vraiment montrer que l'Union européenne peut améliorer concrètement et rendre plus équitable la société en protégeant les lanceurs d'alerte. Donc, l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de contribuer au succès de la finalisation de cette directive. Bien sûr, nous sommes impatients d'entendre la voix du Conseil également ici. Nous espérons qu'elle nous aidera à adopter cette directive avant la fin du mandat. Donc, aujourd'hui, nous discuterons avec des représentants du Parlement européen, de la Commission, du Conseil et de la société civile pour voir comment nous pouvons remporter cette bataille contre l'amende et surmonter nos différences avant la fin du mandat. Pour commencer, je vais demander à Zeta Georgiadou de la DG Justice de présenter la vision de la Commission sur cette directive. Ensuite, deux personnes phares du Parlement européen nous parleront de cela, Virginie Grosier de SND et Pascal Durand du groupe VRALE. Ensuite, nous passerons au rôle essentiel de la présidence roumaine du Conseil qui vient de commencer ses travaux avec deux représentants de la représentation permanente roumaine qui seront à nos côtés, qui présenteront donc leurs ambitions pour la directive des lanceurs d'un air. Ensuite, nous aurons une discussion avec les représentants de la société civile roumaine. Enfin, nous discuterons des perspectives de différents États membres sur l'importance de la protection des lanceurs d'un air et sur l'importance d'adopter cette directive d'ici la fin du mandat. Avant de commencer, alors juste quelques remarques pratiques. Notre réunion diffusée sur Internet, vous pouvez suivre cela via le Conseil des médias sociaux des VRALE et vous pouvez utiliser le hashtag ProtectWhistleblows si vous voulez interagir. Et enfin, je voudrais inviter tous les intervenants à s'en tenir autant en partie avec rigueur parce que nous avons un programme très chargé et l'interprétation est prévue jusqu'à midi 30. Donc, vous pouvez écouter l'interprétation en anglais et en français. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Zeta Georgiou pour la première intervention de la part de l'Union européenne. Merci. Merci d'abord de m'avoir invité à prendre la parole. Je serais heureuse de vous expliquer notre proposition sur la protection des lanceurs d'alerte. Nous connaissons bien la situation actuelle de la protection des lanceurs d'alerte dans l'Union européenne. C'est une protection qui est fragmentée, qui est insuffisante. Certains États membres ont d'ores et déjà des législations horizontales. D'autres États membres, en revanche, n'ont prévu qu'une protection sectorielle concernant les fonctionnaires de la fonction publique ou dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et il y a encore d'autres États membres qui n'ont prévu aucun type de protection. Et au niveau de l'Union européenne, il y a des règles, mais concernant certains secteurs et à divers niveaux. Cela concerne, par exemple, les secteurs financiers, la sécurité des transports, la protection de l'environnement. Il y a donc fragmentation. Il y a des échappatoires également, ce qui fait que beaucoup de lanceurs d'alerte ne sont pas bien protégés. Cette absence de protection prévue par le droit européen empêche l'application du droit européen. Parce qu'ainsi, nous avons du mal à déceler les cas de fraude et à les prévenir lorsqu'il s'agit de cas qui ont des conséquences sur les intérêts financiers de l'UE. Donc, ceci remet en cause l'égalité des règles du jeu entre les différentes entreprises qui ont besoin d'un environnement sain, compétitif. Et cela peut également entraîner l'apparition de produits peu sûrs, de produits alimentaires peu sûrs, de risques pour l'environnement, la santé publique. Il y a beaucoup de risques qui dépassent les frontières nationales. Ce problème d'application efficace du droit européen peut être réglé grâce à une protection efficace des lanceurs d'alerte. Car ce sont les dénonciations des lanceurs d'alerte qui nous permettent d'avoir des informations clés qui donnent lieu à des enquêtes, puis à des poursuites lorsque les règles de l'UE sont violées, causant ainsi des préjudices aux intérêts financiers européens. Il s'agit donc là de protéger tout un ensemble de normes communes minimales pour protéger les lanceurs d'alerte partout dans l'UE. Quels sont les principaux éléments de cette proposition ? Quelles sont les valeurs ajoutées ? Eh bien d'abord, il y a le champ d'application qui est large. Il y a également les personnes couvertes qui sont très importantes. Et il y a également la majorité des lieux de travail qui sont concernés, la majorité de la main d'oeuvre européenne qui est concernée. Il y a là un cadre équilibré qui permet aux lanceurs d'alerte de bénéficier de la protection. Et il y a également une protection efficace contre les représailles, quelles qu'elles soient. Alors, je voudrais commencer par le champ d'application matériel de la directive. Un champ d'application qui est très large. Ce n'est pas l'instrument horizontal que nous espérions au Parlement européen. Dans le contexte des compétences prévues par les traités européens, la Commission n'a pas pu proposer un tel instrument horizontal. Néanmoins, dans le cadre des compétences de l'Union européenne, la proposition a prévu toute une série de secteurs politiques fondamentaux pour l'Union européenne, pour lesquels des violations des droits peuvent entraîner des préjudices graves à l'intérêt public. Et lorsqu'il y a également des carences dans la mise en œuvre de la réglementation et dans les cas également où il faut renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Il est important, en effet, de mettre en lumière des activités illégales qui existent, des activités illicites qui risquent de ne pas apparaître au grand jour. Donc, les secteurs couverts par la proposition sont les secteurs pour lesquels une violation du droit européen a une conséquence négative sur le marché intérieur, sur les marchés publics, les services financiers, la concurrence, la fiscalité des entreprises. Ce sont des secteurs où des violations du droit européen peuvent avoir un impact direct également sur le bon fonctionnement du marché intérieur et sur le bien-être de tous les Européens. Cela concerne la sécurité des produits, la sécurité des transports, la santé publique, la protection de l'environnement, la santé animale, la protection des données personnelles. Cela concerne également la violation des règles européennes qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les intérêts financiers de l'Union européenne. Il est important de noter que, par le biais d'un instrument unique, portant sur tous ces secteurs, la Commission souhaite veiller à ce qu'il y ait des normes minimales partout dans l'Union européenne et pour tous ces secteurs. Cette cohérence, elle est nécessaire pour mettre fin à cette situation de fragmentation et donc d'incertitude juridique. Cette cohérence ne serait pas possible si, par exemple, cet instrument unique était divisé en différents actes qui concerneraient différents domaines. Certains domaines relevant de la majorité qualifiée, d'autres de l'unanimité, etc. Il faut ajouter également que le principe de subsidiarité est respecté. La Commission propose donc que certains secteurs politiques soient couverts, mais nous encourage les États membres, lors de la transposition de la directive, à étendre son application à d'autres secteurs. Ainsi, il s'agit d'avoir un cadre juridique cohérent au niveau national. Ensuite, il y a également un champ d'application personnel qui est large. C'est mon deuxième élément. Il s'agit donc de protéger tous ceux qui reçoivent des informations sur des violations de droits de l'Union européenne dans le cadre de leur travail et qui risquent des représailles. Peu importe quelle est leur relation de travail, qu'ils soient rémunérés ou pas, cela concerne d'abord les travailleurs, les employés, mais tels qu'ils sont définis par les traités, tels qu'ils sont définis par la Cour de justice européenne, pas tels qu'ils sont définis au niveau national. Donc, même les personnes qui n'ont pas de relation de travail standard, même ceux qui sont dans des relations de travail précaires, sont concernés. Il y a d'autres catégories que les travailleurs, les sous-traitants, les travailleurs autonomes, les prestataires de services, les consultants, les freelancers, les demandeurs d'emploi également sont concernés, les stagiaires, rémunérés ou pas, donc tous ceux qui risquent des représailles. Et par représailles, on n'entend pas seulement licenciements. Non, il s'agit également de les protéger par rapport à l'inscription sur une éventuelle liste noire ou concernant des rumeurs, concernant leur réputation, etc. Troisième élément, les possibilités de dénonciation, de rapport. Eh bien, d'abord, dans le secteur privé, dans toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne et dans tout le secteur public à part les municipalités de moins de 10 000 personnes, il est important de mettre en place un canal permettant aux lanceurs d'alerte de renseigner sur ce qu'il se passe. Et dans la plupart des lieux de travail en Europe, il y aura donc un moyen sûr, accessible et garantissant la confidentialité de la personne. La proposition demande également aux États membres de désigner, pour toutes les violations du droit européen, des autorités compétentes qui pourront ainsi recevoir ces plaintes par le biais de canaux confidentiels. Ces autorités assureront le suivi et donneront également des informations sur le suivi aux lanceurs d'alerte. Troisième élément important, un cadre équilibré portant sur les conditions d'accès à la protection. Quelles sont les trois principales conditions à remplir pour qu'un lanceur d'alerte reçoive la protection prévue par la directive ? Premièrement, il faut que l'on puisse estimer que les informations sont exactes au moment où le rapport est rendu. C'est important pour éviter des déclarations ou des plaintes à des fins préjudiciables. Les personnes qui souhaitent simplement porter préjudice à leur entreprise ne seront pas couvertes. En revanche, les personnes qui, en toute honnêteté, présentent un rapport franc, là, il y a protection. Donc, s'il s'avère, après une enquête, que les déclarations n'étaient pas fondées, la personne sera quand même protégée à partir du moment où il y a raison de penser que les informations étaient fondées au moment où la plainte a été posée. Il y a également la question du motif du lanceur d'alerte. Peu importe le motif poursuivi par le lanceur d'alerte, ce qui compte, c'est la réalité des informations existant dans le rapport. Deuxième condition, il faut que le lanceur d'alerte ait des raisons de croire que la directive s'applique, ce qui signifie qu'un consultant, par exemple, pense qu'il y a mauvaise gestion des fonds européens et porte plainte. Et s'il s'avère, en fin de compte, qu'il s'agissait de fonds nationaux et pas européens, la personne sera quand même protégée. Il y a donc là un filet de sécurité juridique. Troisième condition, l'utilisation hiérarchique des moyens d'information. Il y a plusieurs manières, en effet, de dénoncer les cas internement au supérieur hiérarchique, ensuite aux autorités compétentes et ensuite aux médias ou directement à l'opinion publique en général. Les lanceurs d'alerte devraient d'abord se tourner vers leur employeur, celui qui est le plus proche de la source du problème, celui qui est le plus capable de trouver une solution. Mais il y a en même temps toute une série d'exceptions à cette règle. S'il n'y a pas de moyens internes de porter plainte, si c'est une petite entreprise, par exemple, ce n'est pas possible, alors la personne peut s'adresser directement aux autorités. Si le lanceur d'alerte se tourne vers son employeur et que rien ne se passe, eh bien, elle peut se tourner vers les autorités. Si le lanceur d'alerte estime qu'elle n'a pas à s'adresser à l'employeur parce que c'est l'employeur même qui est à la source de la violation du droit ou parce que la personne craint des représailles ou craint que sa confidentialité ne soit pas respectée ou si la personne craint que des enquêtes soient mises en cause, eh bien, le lanceur d'alerte peut alors directement se tourner vers les autorités. Donc, il s'agit en principe d'abord de suivre une voie interne à moins que cette voie interne ne fonctionne pas et à moins que cette voie interne ne fonctionne pas. Ensuite, pour ce qui est de l'information du public, si au niveau interne les choses n'ont pas fonctionné, si au niveau des autorités publiques, aucune action n'a été prise, si le lanceur d'alerte sait qu'il est impossible d'agir parce qu'il y a collusion entre autorités et auteurs des violations du droit ou parce qu'il y a un danger imminent et manifeste qui pèse sur l'intérêt public, si le lanceur d'alerte sait que les autorités ne seront pas en mesure de réagir à temps, eh bien, dans tous ces cas-là, le lanceur d'alerte est protégé s'il s'adresse directement à l'opinion publique. L'objectif d'une telle approche est de trouver un équilibre entre les différents intérêts qui entrent en jeu. Le premier intérêt, c'est la protection du public. Il est donc important de garantir une résolution du problème et il faut trouver une solution. Il faut donc s'adresser à ceux qui sont les plus à même de résoudre le problème. Il faut ensuite tenir compte du devoir de réserve vis-à-vis de son employeur. D'ailleurs, la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme insiste là-dessus. Il est important également que l'entreprise puisse gérer son organisation, aussi bien au niveau privé qu'au niveau public. Il faut donc que l'employeur puisse avoir la possibilité de réagir en cas de problème. Il faut également que l'entreprise ou l'employeur soit protégée lorsqu'il y a diffamation ou lorsqu'il y a des dénonciations publiques qui risquent de porter préjudice à la crédibilité de l'institution. Dernier élément, la protection contre les représailles quelles qu'elles soient. En vertu de cette proposition, les États membres doivent interdire toute forme de représailles et doivent prévoir des sanctions proportionnées et dissuasives contre les auteurs de ces représailles. La proposition prévoit toute une série de formes de représailles. C'est une liste indicative d'ailleurs et non pas exhaustive. Il y a par exemple le licenciement, la non-promotion, des rapports négatifs d'évaluation. Ça, ce sont les représailles classiques entre guillemets. Il y a d'autres types de représailles qui sont plus originaux. Mais il y a par exemple le fait de figurer sur une liste noire. Pour ceux également qui sont des prestataires de services, qui sont des sous-traitants, pour ceux qui ont des contrats à durée déterminée, il y a des possibilités par exemple de non-renouvellement du contrat ou de perte de contrat, de non-renouvellement du contrat. Il y a donc cette interdiction des sanctions à des fins dissuasives. Mais si malgré tout cela, il y a quand même représailles, les lanceurs d'alerte ont à leur disposition toute une série de mesures. Par exemple, elles ne doivent pas être poursuivies pour responsabilité s'il y a violation de la clause de confidentialité prévue par leur contrat. C'est souvent un problème que rencontrent les lanceurs d'alerte. où elles doivent être protégées s'ils sont poursuivies pour diffamation ou pour violation du droit de la propriété intellectuelle. Non, s'il était nécessaire de fournir certaines informations, s'il était nécessaire de révéler une violation du droit européen, les personnes sont protégées. Les lanceurs d'alerte ont également à leur disposition des possibilités juridiques. Par exemple, elles peuvent obtenir une déclaration de la part de la personne qui les a diffamées. Elles peuvent obtenir des compensations financières. Et il y a également des procédures qui sont longues. Il est donc important que la personne dispose d'une protection temporaire en attendant que l'affaire soit résolue. Et il faut que l'on fasse cesser les mesures de représailles en cours, par exemple le harcèlement sur le lieu de travail ou le licenciement qui peut entraîner de gros problèmes financiers. Il y a également la question de l'inversion de la preuve. Si la personne a présenté un rapport, une plainte, eh bien il faut que l'employeur justifie que la mesure prise en son encombre n'a rien à voir avec une éventuelle représailles. Donc, il est très important que la protection soit efficace contre les représailles. Il faut qu'il y ait protection équilibrée. Il faut qu'il y ait accès à des modes de plainte pour tous les lanceurs d'alerte, quelles que soient leurs relations avec l'institution qu'ils dénoncent. Et il est important également de souligner, encore une fois, qu'il s'agit d'un seul instrument juridique. C'est important pour garantir la cohérence. Ainsi, cette proposition, lorsqu'elle sera transposée, permettra de changer la donne sur le lieu de travail, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les travailleurs du secteur privé, qui auront ainsi à leur disposition des possibilités de dénonciation de violations dans toute sécurité. De plus, il est important que les personnes sachent que c'est la chose à faire. Les lanceurs d'alerte sont en effet des sources très importantes, des sources d'informations. Et cela aura des conséquences également sur la liberté de la presse, car ces personnes sauront qu'elles pourront aller devant la presse tout en étant protégées, même si leur identité est révélée. Voilà. Sur base de tout cela, nous pensons que cela aura un impact important en termes de responsabilité, de bonne gouvernance, de transparence. Et je pense que cela montre pourquoi ce cadre solide de protection des lanceurs d'alerte est tellement nécessaire. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation générale de la proposition. Alors, à moins que vous ayez des questions vraiment pressantes à poser maintenant, je vous propose que nous passions directement aux interventions des députés européens. Ensuite, nous aurons une session questions-réponses avec eux. Merci. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci aussi à Pascal. On a pas mal bataillé ensemble sur cette question, que ce soit au moment du rapport d'initiative en 2017 et puis sur l'année 2018, sur la proposition de la Commission, le rapport du Parlement sur la proposition de la Commission. On n'est pas au bout, enfin du moins on l'espère, puisqu'on espère pouvoir engager rapidement, très rapidement, les discussions avec le Conseil. Julia l'a rappelé, on s'approche des élections, il reste très peu de temps. Donc nous sommes particulièrement impatients de poursuivre ce travail en commun. Et c'est vrai que depuis le début de la discussion, le Parlement a répondu présent. Finalement, la Commission nous a entendus et c'est une excellente chose. Et maintenant, il appartient à la troisième institution, au Conseil, de se positionner. Et donc la lourde tâche de conclure cette négociation vient à la présidence roumaine. J'espère qu'elle saura se saisir du sujet. Je voulais aussi avoir un mot pour la présidence autrichienne qui a tenté de faire avancer le dossier avec beaucoup d'énergie, mais qui malheureusement s'éretait un certain nombre de difficultés dont on va sans doute parler, particulièrement dans la deuxième partie de cette conférence. Donc il m'appartient dans ce premier temps de souligner les points importants de la position du Parlement qui s'est basée sur un premier texte de la Commission qui, il faut le dire, était quand même une très bonne base, répondait à beaucoup des préoccupations que nous avions énoncées dans notre rapport d'initiative en 2017, mais il nous est appartenu de l'améliorer. Je pense que c'est ce que nous sommes parvenus à faire sur les différents points que Mme Georges Yadou a exposés, et donc je vais en présenter quelques-uns, et puis Pascal poursuivra avec un éclairage sur les points que j'aurais sans doute omis. Sur le champ d'application, c'est vrai que c'était une demande forte du Parlement européen d'avoir un texte horizontal et d'avoir un champ d'application le plus large possible. Et donc, là-dessus, nous nous sommes trouvés entendus, mais nous avons voulu préciser un certain nombre de choses, clarifier un certain nombre de choses, en particulier en ce qui concerne l'annexe, puisqu'on a un certain nombre de domaines de compétences de l'Union européenne qui sont identifiés dans le texte lui-même, et puis des textes législatifs qui sont listés dans une annexe. Nous avons souhaité que cette annexe ne soit qu'indicative pour garantir l'application la plus large possible et garantir aussi une marge d'appréciation plus importante pour les juges qui seraient amenés à statuer en dernier ressort sur le bénéfice de la protection pour les lanceurs d'alerte. Et donc, c'est un peu le sujet qui est aujourd'hui le sujet brûlant, nous avons souhaité étendre la base juridique de ce texte en ajoutant de nouvelles bases pour que le texte soit le plus large possible et le plus horizontal possible. En particulier, nous avons ajouté des bases qui permettent de protéger les lanceurs d'alerte qui dénonceraient des agissements contraires aux droits des travailleurs et aux droits sociaux. C'était un domaine qui était absent de la proposition de la Commission que nous avons souhaité rajouter. Donc, on voit bien qu'on a deux approches qui sont opposées puisqu'il ne fait mystère pour personne qu'aujourd'hui, au Conseil, c'est la question des bases juridiques qui fait débat, plutôt dans une logique de rétrécissement des bases juridiques. Vous avez compris que le Parlement, lui, s'est prononcé plutôt dans un sens inverse avec une volonté d'élargir et d'avoir le texte le plus horizontal possible. Le deuxième point sur lequel nous avons proposé un certain nombre d'avancées, c'est de remettre quand même l'humain, les personnes dont on parle, les lanceurs d'alerte au centre du texte. Évidemment qu'ils ont un rôle à jouer dans la question de la bonne application du droit de l'Union, mais le rôle et la reconnaissance que nous devons aux lanceurs d'alerte, Julie a très bien mentionné l'ensemble des domaines dans lesquels leur intervention a été particulièrement précieuse pour dénoncer des scandales, améliorer la protection des personnes, la protection de l'environnement, pour améliorer notre société dans son ensemble. Donc, c'est vers ces personnes, vers les lanceurs d'alerte, que le texte doit être orienté vers leur protection. Et donc, nous avons rajouté un article pour bien signifier que la finalité du texte reste la protection, l'application, mettre sur un même plan d'importance, certes l'application du droit, mais aussi la protection des personnes. C'est une approche qui change un tout petit peu la philosophie du texte, mais qui nous est apparue importante. Et puis, du coup, dans cet attachement à la protection des personnes, nous avons voulu aussi étendre le champ d'application personnelle pour couvrir le maximum de situations, notamment, évidemment, les lanceurs d'alerte, mais aussi les personnes qui assisteraient les lanceurs d'alerte. Les anciens travailleurs, les personnes qui ne sont pas payées, qui sont dans des situations effectivement un peu marginales par rapport au cadre classique qui encadrent la relation entre un employeur et ses salariés, devraient aussi être protégées. Et puis, sans doute que Pascal en dira un mot, nous avons aussi voulu étendre la protection à des cas de signalement anonyme dans la situation où l'anonymat se trouverait levé en cours de procédure. Voilà pour le champ d'application personnelle. Le troisième point, ça a été un point clé du débat. Et si, comme nous le souhaitons, les discussions s'engagent avec le Conseil, je suis sûre que ce sera aussi un point de débat. la question du signalement au public. Parce qu'on sait que c'est très bien de mettre en place des canaux de signalement interne aux organisations, d'avoir des canaux de signalement administratifs. C'est nécessaire. Et ça permet de résoudre un grand nombre de situations. Mais les situations les plus problématiques, les plus dramatiques, les plus critiques, sont en général insolubles. Parce que justement, elles mettent en jeu des responsabilités élevées avec des conséquences graves. Et donc, dans ces cas-là, le signalement interne, voire même le signalement aux autorités, est de fait inopérant. Ce sont les cas les plus saisissants pour les citoyens qui ont, d'une part, qui ont d'une part intérêt à ce que les scandales soient révélés pour qu'ils soient résolus, mais qui ont aussi intérêt à en connaître parce que ce sont des sujets d'intérêt démocratique. Et donc, nous avons voulu assouplir la hiérarchie des canaux telle qu'elle figurait dans le texte de la Commission avec, d'abord, affirmer la légitimité d'un signalement auprès des autorités compétentes, quelle que soit la situation. Parce que, il entre dans les... Dans certains cas, d'ailleurs, ce signalement est obligatoire auprès des autorités compétentes. Donc, il ne s'agissait pas d'entrer dans un conflit, une forme de conflit de loi qui viendrait, d'une part, exiger un signalement aux autorités compétentes et, d'autre part, conditionner le bénéfice de la protection à un signalement préalable interne. Donc, là-dessus, c'était une nécessité. Et puis, on sait qu'en matière de lutte contre les malversations, lutte contre la corruption, le recours aux autorités compétentes reste quand même quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, pour ce qui est du signalement public et des enjeux de démocratie, nous avons voulu élargir les exceptions et, là aussi, présumer, comme il y a une présomption en quelque sorte, il y a une présomption de réalité et de sincérité du lanceur d'alerte lorsqu'il lance l'alerte, eh bien, qu'il y ait une présomption lorsqu'il y a un signalement en public du fait que les conditions le nécessitaient et que, là aussi, on ne conditionne pas le bénéfice de la protection à tout un marathon judiciaire et à toute une série de justifications qui viendraient peser sur la partie la plus faible lorsqu'on se trouve dans la situation d'une alerte. Et puis, enfin, le dernier point que nous avons voulu renforcer, c'est celui des protections en insistant sur la nécessité d'un soutien psychologique et d'une assistance aux lanceurs d'alerte avec, possiblement, un rôle important des syndicats sur ces questions et puis la question des réparations parce qu'on sait bien que c'est un levier qui est utilisé dans les scandales les plus importants d'isoler le lanceur d'alerte, de le fragiliser et d'augmenter la pression sur ces personnes pour, justement, les discréditer et disqualifier l'alerte. Donc, le soutien aux lanceurs d'alerte est aussi un élément extrêmement important de l'efficacité de l'alerte et puis ensuite, la demande aux Etats membres de mettre en place une autorité indépendante, non pas forcément pour recueillir l'alerte mais pour conseiller et orienter les lanceurs d'alerte. On sait que c'est souvent difficile de se repérer dans, justement, quelles sont les protections disponibles, quels sont les canaux pertinents, à quoi est-ce que, quels sont les risques juridiques auxquels le lanceur d'alerte peut être exposé et donc d'avoir une entité indépendante qui peut conseiller de manière complètement distincte des pouvoirs publics et aiguiller le lanceur d'alerte, ça nous paraissait être une plus-value importante. Donc, vous l'avez compris, le Parlement européen a voulu avoir une approche extrêmement ambitieuse de ce texte parce que, comme ça a été dit, c'est un enjeu aujourd'hui de fidélité vis-à-vis des citoyens européens. On sait que c'est une demande forte dans un contexte dans lequel il y a beaucoup de doutes qui s'attachent à la sincérité des décisions qui peuvent être prises par les décideurs publics. Donc, reconnaître l'importance de ceux qui viennent apporter par des risques personnels qui sont pris un éclairage sur des agissements qu'on ne voudrait pas voir, c'est aussi une énorme responsabilité pour nous et j'espère vraiment que cette conférence, encore une fois, je remercie mes collègues verts d'avoir initié ce moment que nous organisons ensemble. Donc, voilà, par le biais de cette conférence et par le biais des débats que nous pourrons avoir, nous pourrons conclure sur ce texte d'ici la fin du mandat. Pascal. Merci, Virginie. Merci à toutes et à tous d'être venus. Moi, puisqu'on en est sur les remerciements, je ne vais pas être trop long puisque sinon, on ne va pas laisser de place au débat. Donc, c'est quand même pour ça aussi que vous êtes là. Donc, simplement pour dire que moi, je me réjouis de voir qu'à un moment où on brûle le drapeau européen, notamment dans les rues de Paris, même si ça reste des actions minoritaires, ce sont des actions qui sont pour nous terribles parce que à travers cette directive et à travers ce travail qu'on est en train de faire, on se bat à vos côtés pour l'essentiel parce que sans la société civile, rien ne se passerait ici, il faut être clair, mais ça, c'est une évidence, mais je le rappelle à chaque fois parce que sans le travail des ONG, sans le travail justement des lanceurs d'alerte et de ceux qui ont mis en péril leur emploi ou voire même leurs conditions de vie, rien ne se passerait, mais ici, on essaye et on essaye de manière collective, d'une manière, j'allais dire, solidaire, on essaye de faire avancer le droit et le droit de la protection. Alors, je ne vais pas être très très long, je ne vais pas revenir non plus dans le détail sur ce qui a été dit. En réalité, ce qui se joue ici sur les lanceurs d'alerte, c'est en gros, j'allais dire, une lutte pour le type de démocratie que nous souhaitons avoir. Soit on veut une démocratie de l'opacité, une démocratie qui renforce le droit des entreprises, mais vue du côté des entreprises, c'est-à-dire une démocratie qui ferme la porte à l'information au motif que ce qui compte c'est la compétitivité, la productivité ou je ne sais quoi. si on veut cette démocratie-là, alors il faut continuer dans la logique qui a été celle du secret des affaires, etc. Si en revanche, on veut rentrer dans une démocratie qui soit une démocratie de transparence, une démocratie où les citoyens peuvent être informés réellement de ce qui se passe à la fois dans les entreprises et dans la société, que ce soit sur les questions de santé, que ce soit sur les questions d'environnement, sur les questions fiscales ou autres, alors nous devons protéger celles et ceux qui défendent cette transparence. Ce combat-là est un combat qui se joue tous les jours sur tous les sujets et la réalité c'est que grâce à la pression sociale, il n'y a personne en fait ici qui dit ah ben non je suis contre la protection des lanceurs d'alerte. Vous n'en voyez quasiment plus, vous ne les entendez plus. Simplement, ils utilisent toujours et c'est là où on va revenir sur le fond, sur le fameux triptyque des conservateurs. Vous savez, le conservateur il est toujours d'accord pour changer les choses mais il vous explique que ça ne doit pas être ici ou pas comme ça ou pas maintenant. Il a toujours une bonne raison pour dire non non mais attendez ça va être contre-productif je ne veux pas rentrer dans. Et la réalité c'est que c'est ça qu'on essaye de nous expliquer là. C'est-à-dire que les opposants ont l'océan d'alerte ils ne nous disent pas non 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 mais attendez on veut de l'opacité on ne veut pas non non ça serait trop simple. Ils nous disent non mais oui c'est une très bonne idée mais vous comprenez il faut commencer à passer dans les entreprises parce que si on ne passe pas d'abord dans l'entreprise on va aller vers on passe dans les entreprises je vais aller chez Lafarge pour dénoncer que Lafarge finance le terrorisme pour pouvoir continuer à faire du business en Syrie et qu'il a un accord avec Daesh et je vais aller voir mon chef de service en disant vous savez monsieur c'est peut-être pas bien je vais aller voir EDF et je vais expliquer qu'il y a une fuite dans une centrale nucléaire que je risque de ah non non mais je veux dire il faut à un moment être raisonnable et être logique on sait très bien qu'il y a des intérêts et économiques et tout simplement parfois stratégiques qui font que la dénonciation interne est une dignité enfin je ne parle même pas de Del Tour qui s'est retrouvé poursuivi qui a failli être condamné à de la prison ferme aller expliquer chez une des big four ou une des grandes entreprises qui fait de la défiscalisation son métier et son business aller expliquer que peut-être c'est pas bien soit au mieux vous êtes viré au pire vous vous retrouvez poursuivi c'est exactement ce qui s'est passé donc on ne peut pas être naïf et donc le combat que nous menons ici et le combat que nous menons aux côtés de la société civile est un combat je le dis et je le dis un peu avec solennité mais sans démagogie c'est un combat essentiel pour la démocratie au 21ème siècle c'est un combat absolument majeur et donc effectivement quand on quand on a l'impression peut-être de faire du chipotage juridique en disant oui mais le canal direct tout ça en réalité c'est extrêmement important et moi j'ai un regret j'en ai qu'un seul et je terminerai là-dessus j'ai un regret et je rends hommage à Virginie qui vraiment a fait un boulot absolument remarquable je lui dis tant plus qu'on n'était pas d'accord au moment de la directive secrète des affaires et que donc ça prouve que justement on peut arriver après à renverser des logiques et il y a un combat que j'aurais aimé gagner qu'on n'a pas eu parce que notamment la droite et une partie majeure des libéraux s'y est opposée il faut le dire c'est de la politique c'est le fait qu'on protège des ONG en tant que tel parce que nous avons été bloqués sur cette capacité à protéger l'ONG or moi je pars quand même du principe que ce ne sont pas que des personnes physiques et je crois que c'est une évidence quand par exemple en France L214 met des caméras et prend le risque il n'y a pas que L214 mais ça a été les plus connus ils mettent des caméras dans des abattoirs pour dénoncer des faits c'est pas simplement la personne qui va poser les caméras qui doit être protégée c'est également l'institution et l'ONG en tant que telle et donc bon ça c'est un combat qu'à ce stade nous n'avons pas gagné mais je ne désespère pas de l'avoir voilà voilà j'ai été trop long vraiment en tout cas moi je veux remercier tout le monde ici autour de la table je veux remercier la commission qui s'était engagée à nous proposer un texte et qui l'a fait et qui s'est pour une grande part inspirée du travail qu'avait fait le Parlement c'est suffisamment rare pour être souligné et donc bravo et en plus c'est bien que ça soit sur ce texte là je vraiment j'insiste sur un point je me tourne vers là le conseil puisque la balle maintenant est entre les mains du conseil européen et des états ça serait tellement bien qu'on ait un texte sur la protection des lanceurs d'alerte avant que les élections européennes ne démarrent que l'on puisse au moins sur des sujets comme ça montrer que l'Europe ça n'est pas que le libéralisme que la compétition débridée mais c'est aussi la protection des citoyennes et des citoyens qui la compose merci merci alors nous avons un petit peu de temps pour la session de questions réponses et d'éventuels commentaires de votre part donc si vous voulez intervenir je vous prie de lever la main et de vous présenter brièvement ah pas encore de questions ah si voilà Damien Génicaud pour Agence Europe j'aurais une question pour madame Rosière je voudrais demander est-ce que vous pensez qu'un accord en trilogue est encore possible avec donc le conseil qui joue un peu la montre en vue des élections européennes c'est un peu c'est un peu l'instant de vérité là en fait on a un conseil qui a alors il est représentant du conseil mais je vais dire quand même les choses qui a quand même tergiversé très longtemps avec un comme souvent quand on ne veut pas avancer on se réfugie derrière les arguments juridiques donc un avis du service juridique particulièrement problématique et critiquable et surtout très long à venir très orienté et très long à venir ok maintenant il est sur la table il pose effectivement des bases de négociation très éloignées de la position du parlement mais c'est pas un sujet c'est pas un sujet juridique personne n'est dupe là-dessus on est largement dans les marges d'interprétation dont peuvent se saisir le politique donc maintenant c'est une question politique qui s'adresse au conseil est-ce que les membres du conseil veulent tout faire pour avoir un texte d'ici la fin du mandat si la réponse est oui c'est possible si la réponse est oui c'est possible il nous reste un mois et demi deux mois on va dire de travail efficace il faudra se mettre autour de la table et avancer vite et puis il faudra la discussion sera effectivement je pense pas simple mais avec de la volonté politique on peut y arriver l'autre option c'est quand même expliquer aux citoyens européens qu'on leur fait un bras d'honneur sur une question qui a été centrale qui a été une demande très forte de la société civile le nombre de scandales qui ont animé les débats est énorme et à ce moment-là je pense que je ne suis pas sûr que la enfin je ne comprends pas comment politiquement on pourrait refuser de répondre à cette attente aussi forte des citoyens si je peux ajouter puisque nous on va évidemment tout faire pour aider Virginie dans le cadre de ce trilogue il y a une responsabilité des états il faut le dire haut et fort c'est-à-dire qu'il va y avoir des états qui vont bloquer notamment ceux qui se font fort de ne jamais avoir mis de protection des lanceurs d'alerte il y a des pays qui nous expliquent maintenant et je pense notamment à la France je pense à l'Allemagne qui nous expliquent à longueur de discours de la classe politique au pouvoir que oui il faut sortir des fraudes fiscales etc. de l'opacité donc il leur appartient de dire haut et fort qu'ils souhaitent que cet accord ait lieu il y a un très bon texte maintenant ce qui a été voté par le Parlement ça peut aller très vite pour répondre à votre question s'il faut même y passer deux ou trois nuits alors là il n'y a aucun problème on est prêt on y passera le temps qu'il faut mais ça peut aller très vite donc c'est une volonté vraiment une question politique si les états notamment les grands états je n'aime pas faire de hiérarchie mais enfin on sait très bien quand même comment ça se passe si les grands états mettent la pression avant les élections européennes on peut avoir ce texte et si on ne l'a pas si on ne l'a pas inversement il faudra en tirer les conséquences ça veut dire que les dix grands états n'ont pas souhaité qu'il y ait un texte sur la protection des lanceurs d'alerte merci il semblerait que tous les yeux soient tournés vers le conseil encore une question oui à vous bonjour John Devocht de Transparency International Irlande nous travaillons en traitement avec le gouvernement et l'indique de leur rédaction de la législation publication 2014 et ils se souhaitent considérer sur la législation similaire au Royaume-Uni qui ne prévoit pas que les lanceurs d'alerte ne signalent en interne avant qu'ils ne fassent le signalement d'abord auprès d'une autoritaire réglementation et bien nous suivons de très très près la mise en oeuvre de la législation d'une législation protégée en Irlande et notamment les solutions de protection des lanceurs d'alerte là-bas et ce que je voulais dire c'est qu'une préoccupation que nous avons déjà signalée concernant ce sujet sont les exigences envisagées impliquées aux lanceurs d'alerte leur demandant de s'assurer qu'ils ont épuisé toutes les possibilités en interne je pense que j'imagine que cela est possible lorsque le lien entre employeurs et employés mais notre expérience en Irlande dans notre travail aussi bien avec les employeurs et les lanceurs d'alerte c'est que ces protections sont utilisées comme des tests elles ne protègent en fait personne cela sert à créer une entrave supplémentaire à un éventuel signalement à l'extérieur et l'expérience aussi bien que les lanceurs et que les employeurs montrent qu'ils essaient de rendre justement le lancement d'alerte plus bureaucratique en imposant des exigences supplémentaires en sorte de leur demander de montrer qu'ils ont épuisé tous les possibles qu'il y ait plus de paperasse et qu'ils s'appliquent d'abord dans l'employeur avant de montrer qu'ils ont un droit à signaler les mauvais agissements à un organisme extérieur et finalement on se retrouve avec un problème à savoir que le lanceur d'alerte ne peut pas cesser directement à une instance indépendante pour signaler le mobilisme et finalement ils se retrouvent dans une conversion infinie avec leur employeur et on leur demande donc également de prouver leur bonne foi devant le tribunal et le prud'homme donc vraiment concernant l'article 13 je crois donc je vous incite à traiter cela avec beaucoup de prudence et à justement tirer les enseignements de l'expérience du L'Irlande et du Royaume-Uni dans le traitement donc d'un sujet qui peut justement générer des problèmes supplémentaires plutôt qu'autre chose pour les lanceurs d'alerte Merci En effet l'expérience de l'Irlande et du Royaume-Uni ont été vraiment très utiles dans la réflexion de ces questions parce que ce sont deux états membres qui ont une législation longue date sur ces questions alors juste pour clarifier une chose ce que fait la proposition ce n'est pas de demander au lanceur d'épuiser les canons internes donc si un lanceur d'alerte s'adresse à son employeur et s'il n'a pas de feedback deux mois plus tard que quelque chose a été fait concernant sa proposition il peut se tourner vers l'autorité compétente de bureaucratie supplémentaire il y a une date butoir et à tout moment où l'impression qu'il pourrait y avoir de représentation ou que l'employeur est impliqué toute suspicion veut dire qu'il peut directement s'adresser à l'autorité donc cela donne la flexibilité nécessaire pour que le lanceur d'aller puisse choisir le canal le plus approprié en fonction de son cas particulier et également il n'y a pas d'exigence de prouver de bonne foi les motifs ne sont pas pertinents je peux avoir en vouloir à mort mon employeur mais si les éléments que je signale sont véridiques peu importe ma motivation pour justifier le signalement avant visiblement que vous avez d'autres questions mais pour préciser aussi parce que notre approche a été un petit peu différente sur le sujet on s'est inspiré effectivement on a entendu la position de Transparency l'expérience de l'Irlande et de la Grande-Bretagne on a aussi écouté en fait les les ce qu'on appelle les Compliance Officers les personnes qui sont chargées on va dire justement de la conformité légale à l'intérieur des entreprises qui nous ont dit mais de toute façon l'obligation c'est pas du point de vue des entreprises elles-mêmes mais des personnes qui sont chargées de ce type de mission qui nous ont dit l'obligation de signalement interne ne sert à rien parce que sur les cas les plus graves on ne pourra pas les traiter vous allez mettre en difficulté les lanceurs d'alerte vous allez nous mettre en difficulté parce que nous sommes des salariés et ça n'est pas la manière adaptée de traiter les cas les plus graves donc ça ne sert à rien c'est même contre-productif d'avoir un signalement interne à l'entreprise obligatoire donc là-dessus les retours sont nombreux et concordants donc nous nous avons pris le parti de supprimer complètement la hiérarchie entre l'interne de l'entreprise et l'autorité compétente ou le régulateur j'espère que c'est quelque chose qui pourra justement être maintenu dans la proposition et puis pour ce qui est du signalement public j'entends ce que dit madame Georgiadou en disant on s'en remet aux capacités d'appréciation du lanceur d'alerte le problème c'est quand comme vous le disiez quand ça se retrouve devant le juge qui est chargé démontrer quoi si c'est au lanceur d'alerte de montrer qu'il avait des éléments qui lui qui justifiaient le fait de passer au canal suivant c'est encore une charge supplémentaire qu'on fait peser sur lui c'est pour ça que nous avons là aussi renforcé la présomption de présomption de bonne foi même si c'est pas exactement ça mais en gros une présomption de sincérité sur vis-à-vis du lanceur d'alerte pour le signalement public parce que ce qu'on voulait éviter effectivement c'est qu'il y a une charge supplémentaire qui pèse sur le lanceur d'alerte du fait de cette hiérarchie des canaux Oui désolé juste sur les enseignements de l'expérience sur l'article 5 tel qu'il a été appliqué en Irlande cela m'amène à croire que cela pourrait être mal interprété par un grand nombre d'états membres peut-être qu'il faut savoir que l'article 5 la directive secret d'affaires prévoit de protéger les lanceurs d'alerte cependant en Irlande cela est utilisé pour créer de nouvelles barrières finalement conformément à la section 5 7 de la législation de l'annonceur d'alerte il est demandé maintenant à l'annonceur d'alerte de montrer qu'il était motivé par l'intérêt public général lorsqu'il faisait une divulgation protégée en utilisant des secrets d'affaires alors qu'avant il n'y avait pas d'exigence de montrer de bonne foi du tout la motivation de l'annonceur d'alerte n'était pas pertinente au fin de faire une divulgation protégée conformément à la directive secret des affaires une protection est accordée à ceux qui montraient qu'ils faisaient un signalement dans l'intérêt général selon moi cela a été attentionnellement mal interprété par le gouvernement irlandais pour justement créer ainsi une étrache supplémentaire à l'encontre du signalement je pense qu'une exigence explicite dans cette directive de signaler en l'intérêt serait mal interprétée par un grand nombre d'états membres un peu de la même manière indépendamment du texte en tant que tel ou de l'intention des rédacteurs du texte nous devons éviter de donner une chance aussi bien aux employeurs ou aux états membres d'ajouter des entraves supplémentaires aux éventuels signalements de mauvais agissements alors avant qu'il y ait de réactions immédiates à ces remarques je pense que nous allons en tenir compte et dire qu'il y avait une différence vraiment mineure entre la position du Parlement et celle de la Commission mais bon il serait possible de les réconcilier assez facilement donc nous nous sommes passionnés d'entendre la position plus tard du conseil de la présidence roumaine du conseil de la société civile et d'autres représentants du conseil donc je vais donner maintenant la parole à Anna Maria Stoyer de la représentation permanente en fait on va intervertir les deux intervenantes merci bonjour à tous je suis Carmela Nicola je suis vice-présidente de la représentation permanente et je traite ce dossier ensemble avec ma collègue Anna Maria Stoyer tout d'abord merci d'avoir l'initiative d'organiser cet événement merci de nous avoir invité également pour présenter la situation au conseil vous le savez peut-être déjà la proposition est un dossier prioritaire pour la présidence roumaine nous visons à faire avancer le plus possible le dossier alors bien sûr l'objectif que nous partageons tous ici est de clôturer les négociations pendant le mandat actuel du Parlement européen nous sommes conscients du fait que c'est un dossier complexe et les états membres ont déployé beaucoup d'efforts pour faire avancer les discussions c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment saisir la chance profiter de la dynamique positive nous ferons notre mieux pour prévoir suffisamment de journées de travail au conseil sur ce sujet et essayer de débloquer les questions épineuses au plus rapidement possible nous sommes reconnaissant la présidence autrichienne d'avoir avancé considérablement sur ce dossier à la fin de son mandat la présidence autrichienne a présenté une quatrième version de la visée du texte en essayant de répondre aux principales préoccupations des états membres pendant la négociation en essayant d'identifier également les meilleures propositions de compromis nous allons donc partir de cette base là et c'est la raison pour laquelle nous réjouissons pour dire qu'hier nous avons eu la première réunion sur la présidence roumaine au conseil sur ce sujet et permettant de vous donner brièvement les résultats de cette réunion alors la réunion a été constructive les discussions ont été plutôt fructueuses nous avons réussi à finaliser la lecture de la partie opérationnelle du texte sauf pour l'article 1 le genre d'application matérielle l'article 1 bis la relation avec d'autres instruments étant donné la connexion étroite avec la principale question épineuse la base juridique donc ces deux articles ont été laissés de côté pour l'instant ça commence avec la lecture des considérants correspondants donc qu'en est-il de nos conclusions et bien à ce stade le texte en l'état pourrait être acceptable pour la majorité des états membres au niveau technique cependant nous devons encore affiner accorder nos violents sur certaines dispositions donc voilà alors le principal problème c'est la base juridique qui est une question politique concernant la base juridique il faut signaler le fait qu'étant donné que ce serait un instrument horizontal la proposition initiale est fondée sur plusieurs bases juridiques 17 articles du traité si je ne m'abuse le texte en l'état actuel enfin du texte actuel nous avons retiré deux articles à savoir l'article 109 d'état et 207 politiques commerciales communes la demande formelle du président de notre parti de travail FREM a présenté un avis juridique au groupe de travail le 12 décembre l'année dernière et les conclusions de l'avis juridique du conseil sont que l'approche horizontale devrait être maintenue mais en quatre actes séparés avec quatre bases juridiques séparées ce qui serait nécessaire pour la sécurité nucléaire étant donné que nous avons une procédure enregistrée spécifique la concurrence et l'aide publique parce que nous avons une procédure d'entreprise et les armes à feu également en réaction la commission a expliqué qu'elle s'en tiendra à son approche horizontale initiale afin d'assurer une harmonisation minimale la commission propose une solution de compromis savoir faire quelques modifications tout en maintenant l'approche horizontale initiale sans avoir d'actes législatifs séparés alors la question c'est de savoir comment la présidence roumaine a l'intention de traiter la question de la base juridique une réunion du groupe de travail est prévue à demain 10 janvier constatée à l'échange de vues sur la base juridique sur cette question donc justement de la base juridique bien sûr ça dépendra grandement également donc beaucoup de choses dépendront des résultats de cette réunion là alors pendant la présidence autrichienne l'avis juridique du conseil juridique a été mis à la fin donc les états membres n'ont pas eu suffisamment de temps pour analyser cela en interne et pour avoir une position claire sur comment avancer par la suite donc c'est à cela que servira cette réunion d'essayer si possible de voir émerger une position majoritaire sur la marche à suivre au niveau technique pour commencer de plus notre intention est de présenter le dossier au corps et père le 16 janvier donc la semaine prochaine avec deux objectifs tout d'abord pour avoir une orientation politique et une décision politique sur cette question de la base juridique et ensuite pour cristalliser le reste du texte le plus possible en fonction des résultats et l'orientation politique que nous recevrons nous évaluerons la situation pour voir ce qu'il faut faire par la suite au mieux nous reviendrons au niveau nétique pour faire quelques ajustements quelques modifications textuelles pour faire avancer le dossier en même temps je voudrais également signaler que nous sommes en train de préparer l'endement mais sûrement les trilogues parce que demain si le temps nous permet nous voulons présenter brièvement aux délégations le rapport du Parlement européen et lancer un premier échange de vue sur les principaux aspects du rapport afin de voir quelles sont les éventuelles lignes rouges des états membres j'espère que ma présentation vous aura permis d'avoir une meilleure vision ensemble de la position actuelle du conseil et donc nous sommes impatients de coopérer avec vous dans la phase de travail on est impatients de travailler ensemble merci beaucoup merci beaucoup nous avons maintenant un peu de temps prévu pour une discussion entre nous je vous donne donc la parole si vous le souhaitez à moins que les représentants du Parlement européen souhaitent réagir à ce qui vient d'être dit par la présidence je vous en prie je vous en prie Anna Myers directrice internationale du réseau international je voudrais faire quelques commentaires sur les négociations en cours suite à certaines discussions qui ont eu lieu je sais que nous ne pouvons pas avoir accès aux discussions au sein du conseil mais il nous semblerait que l'on soit assez éloigné entre le Parlement et le conseil et il y a possibilité semble-t-il de renforcer les systèmes de signalement en interne or il y a d'abord des problèmes structurels je trouve cela assez regrettable car je pense qu'il serait très important de renforcer la protection dans un système que nous connaissons mais avec ce qui va être mis en place nous risquons d'être confrontés à des problèmes structurels il y a par exemple la question du signalement interne obligatoire mais également la question du système obligatoire mis en place par l'employeur il y a donc un double verrou semble-t-il et puis également il y a le fait que il y a eu introduction d'un élément qui avait été supprimé par le Parlement et qui concernait les intentions néfastes et les motivations du lanceur d'alerte aux Etats-Unis on parle de l'obligation de signaler les cas de malversation et l'on sait que les lanceurs d'alerte sont confrontés à ces responsabilités dans leur travail au quotidien et c'est déjà en interne qu'ils sont confrontés à des problèmes raison pour laquelle ils sont réticents face à ces systèmes de signalement interne le fait d'avoir un tel système en place c'est à mon avis une façon de pousser les gens à faire des signalements mais il est important d'éviter des règles trop strictes pour les organisations qui représentent par exemple les employeurs il est important d'avoir des règles qui empêchent les lanceurs d'alerte de se tourner directement vers les autorités or il est très important que l'on puisse se tourner vers les autorités et la plupart des autorités de réglementation sont en train de mettre en place des mesures leur permettant d'obtenir des informations et c'est très important pour nous il est très important que l'on sache quel est le système réglementaire mais là on semble évoluer vers une sorte de double verrou ce qui fait qu'il sera difficile de se tourner vers une autorité réglementaire il y a aujourd'hui un mécanisme de responsabilité qui est mis en place or il est très important de protéger les lanceurs d'alerte car l'idée c'est de protéger la société or il s'agit pour un lanceur d'alerte de savoir s'il va être bien protégé il s'agit de savoir quelle est la base juridique en place et il s'agit de savoir s'il risque ou pas d'y avoir une action juridique dans un secteur quel qu'il soit et puis le fait de mettre en place une obligation de procédure en interne et bien cela risque de porter préjudice au système tout entier il est très important que l'on puisse révéler l'existence de problèmes en externe mais dès que l'on commence à poser ce type de questions et bien l'on commence à s'interroger sur la protection ce qui fait que les lanceurs d'alerte risquent de ne pas signaler les cas ils craignent pour leur propre protection c'est une démarche qui de toute façon n'est pas facile pour qui que ce soit mais là il y aura encore plus de pression qui pèsera sur les lanceurs d'alerte donc je voulais simplement signaler ce problème structurel qui risque d'être intégré à cette proposition de directive et s'il y a ces problèmes structurels et bien l'objectif de la directive il ne sera pas atteint et nous risquons de faire un recul dans le temps d'au moins 20 ans dans certains cas merci et bien nous allons écouter plusieurs interventions avant de passer à la réaction du panel je vous en prie monsieur et si d'autres souhaitent prendre la parole n'hésitez pas à lever la main je m'appelle Martin Yeffleiner président du Rougain Frest nous travaillons sur ces questions depuis pas mal de temps déjà et nous avons créé une plateforme avec laquelle nous sommes nombreux à coopérer alors je suis d'abord d'accord avec ce qui vient d'être dit par Tia Enwin concernant le système de signalement interne et le devoir de signaler et je voudrais également aborder un autre point ce qui nous a surpris c'est l'avis du service juridique du conseil à propos de la base juridique d'autant plus qu'il y a plusieurs avis de différents services juridiques de la commission du parlement qui n'allaient pas du tout dans le même sens alors je pense qu'il y aura la décision politique au sein du conseil et qu'il est important de ne pas se laisser diriger par un avis juridique qui ne va pas dans le même sens que les autres quant à la directive secret des affaires le cas irlandais est très intéressant car c'est en fait une alerte pour nous le gouvernement irlandais a en effet interprété de manière abusive le texte lors de la transposition il faut éviter que l'on se retrouve dans le même cas pour cette directive si il faut donc qu'il y ait des clauses très claires au sein de la directive or ça n'est pas le cas dans la version de la commission c'est le cas dans le cas dans la version du parlement et j'espère que nous en tiendrons à cela il faut éviter que les états membres ne procèdent à l'interprétation abusive de la directive l'objectif en effet de la directive est d'améliorer la protection il faut éviter de revoir à la baisse la protection dans certains états membres et ça c'est très important une question très importante pour nous en tant qu'organisation de syndicats il faut veiller également à ce que l'on puisse être aidé et représenté par des syndicats le parlement a à juste titre prévu des dispositions spécifiques à cet égard c'est ainsi que l'on peut demander un conseil au syndicat et si l'on ne procède pas à un signalement interne si l'on se dirige vers un syndicat plutôt que vers l'une des trois autres voies décrites par la directive que se passera-t-il il est important de tenir compte de ce cas de figure-là et puis je suis d'accord avec ce qui a été dit à propos de l'obligation de signalement interne parce qu'ainsi c'est au lanceur d'alerte de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires et or je crois que l'on risque là d'arriver à des problèmes il faut s'inspirer de l'expérience irlandaise et britannique dans ce sens merci encore une question bonjour je suis députée fédérale belge je vous remercie pour tous pour vos interventions et je voudrais centrer ma question sur le travail des journalistes quand j'entends que ce soit l'obligation de signalement interne préalable ou celle aux autorités je me demande comment les journalistes vont encore pouvoir faire leur travail étant donné que leur source principale d'information c'est souvent des lanceurs d'alerte qu'ils soient petits moyens grands ou sûr qu'ils aient été jusqu'au bout de la vérification de la qualité de leurs informations ou pas ça c'est le travail du journaliste pas celui du petit lanceur d'alerte qu'un citoyen peut être et donc avec le dispositif tel qu'il est aujourd'hui comment est-ce que les journalistes vont encore pouvoir travailler est-ce qu'on a quelques garanties qui vont pouvoir continuer à travailler sans être sous le coup d'un avis d'une autorité même indépendante le journaliste en lui-même par sa déontologie par sa professionnalisation dispose des outils qui lui permettent de faire un travail qui a sa qualité en soi et qui a une fonction je pense très importante d'information du public je vous remercie merci bon nous avons écouté de nombreux commentaires sur divers sujets d'abord la question des voies de signalement voie interne voie externe le rôle de la presse on nous a posé une question sur la base juridique sur la raison pour laquelle il faudrait qu'il y ait un seul instrument avec différentes bases juridiques la clause de non-régression et le rôle des syndicats alors je m'adresse aux trois institutions vous pouvez répondre à ces différentes questions en commençant par la commission puis le parlement et enfin le conseil merci alors sur toutes ces questions la commission est plutôt dans une phase d'écoute actuellement nous écoutons les diverses préoccupations nous essayons de trouver des solutions constructives pour faciliter les négociations je peux vous donner quelques informations sur la manière dont ces sujets sont traités par la proposition de directive alors d'abord l'utilisation obligatoire des voies de signalement je vous ai expliqué ce qu'il en est il faut qu'il y ait en même temps une flexibilité suffisante dans le système qui est proposé quant au rôle des syndicats les représentants des syndicats en fait ont des rôles assez différents dans le système de protection des lanceurs d'alerte le rôle il est crucial pour que l'on accepte le système sur le lieu de travail et pour que les dispositions existant sur le lieu de travail même soient efficaces pour la protection des lanceurs d'alerte dans le système prévu par la commission les syndicats ont un rôle de soutien et de conseil les syndicats peuvent conseiller les lanceurs d'alerte leur donner des informations dans la directive il y a un élément clé il peut y avoir des personnes qui sont désignées comme personnes de confiance sur le lieu de travail et ça je pense que c'est un rôle typique d'évoluer le syndicat quant à la protection contre la représailles indirecte la directive prévoit que ceux qui aident les lanceurs d'alerte comme les représentants des syndicats sont également protégés contre les représailles quant aux conséquences sur le journalisme d'investigation et bien actuellement la situation est peu claire les lanceurs d'alerte ne savent pas aujourd'hui s'ils vont être protégés s'ils s'adressent à des journalistes et dans le cas des consultations que nous avons menées c'était une préoccupation importante de la part des journalistes ils se disent que malgré tous les efforts qu'ils font pour protéger l'anominima de leurs sources il y a maintenant diverses méthodes de surveillance qui font qu'il leur est très difficile de garantir une protection à leurs sources et donc la proposition agit à deux niveaux d'abord on offre une certitude juridique à la source potentielle du journaliste d'investigation on dit dans quelles conditions les sources seront protégées par exemple si elles estiment que leurs inquiétudes ne seront pas réglées en interne ni devant un officier public et bien elles peuvent se tourner vers la presse et si leur identité est révélée si elle risque des représailles si l'employeur devine de qui il s'agit et bien le lanceur d'alerte est protégé contre les représailles le lanceur d'alerte a accès à la protection et donc dans ce sens on renforce le journalisme d'investigation la base juridique nous nous sommes confiants nous pensons que l'approche de la commission est la bonne comme je le disais tout à l'heure nous pensons que c'est la seule approche pour garantir la cohérence voilà quant au reste je pense qu'il y aura des discussions techniques assez longues au sein du conseil et bien sûr c'est aussi une question politique et les états membres vont devoir assumer une responsabilité politique sur ce dossier sur le rôle du soutien des syndicats c'est effectivement quelque chose qu'on a tenté de renforcer de rendre plus présent et bien sûr on parlait de soutien psychologique et de soutien d'accompagnement des lanceurs d'alerte et évidemment les syndicats les organisations syndicales ont un vrai rôle à jouer dans cette perspective donc évidemment qu'ils sont identifiés c'est quelque chose qu'on a voulu reconnaître sur le la question des canaux parce qu'on y revient que ce soit par le biais du journalisme par le biais de comment ne pas créer de nouvelles barrières de nouvelles dissuasions ça a été un débat sans fin si il a connu une fin mais ça a été très long et ça a été pas évident je ne vous cache pas qu'en tant que rapporteur ayant été rapporteur du texte d'initiative moi je m'attendais à ce qu'on reproduise dans la directive le compromis qu'on avait trouvé la majorité large qu'on avait trouvé au parlement sur le rapport d'initiative qui avait aboli la hiérarchie entre les canaux et autant Pascal que moi-même c'était c'est notre conviction personnelle c'est clair parce que on sait que l'arsenal juridique judiciaire est utilisé pour faire pression sur les lanceurs d'alerte et que toutes les conditions qu'on pourra mettre au bénéfice de la protection seront possiblement utilisables pour justement contester tout ce qu'on veut mettre en place comme protection pour justement créer des conditions pour que ça ne s'applique pas donc il y a une forme d'hypocrisie évidemment à conditionner la protection après on doit aussi se garder c'est l'argument qu'on nous a opposé c'est une réalité on doit se garder de laisser penser que n'importe quelle information ou n'importe quelle on va dire assertion produite dans le débat public est légitime parce que c'est pas il en va aussi la réputation des personnes on a des cas dramatiques de diffamation qui se sont mal terminées mais aujourd'hui on a un cadre de ce point de vue là mais la difficulté c'est que sur justement tout ce qui est fausse affirmation diffamation le cadre juridique est là il n'y a pas besoin de légiférer et là on parle bien d'alerte donc on parle bien d'informations qui sont vraies et qui ont une portée dans le débat démocratique et dans la défense de l'intérêt général donc avec la visée effectivement de reconnaître l'importance du journalisme et d'investigation et le rôle des sources dans le journalisme d'investigation notre position de départ qui était celle du parlement au rapport d'initiative c'est pas d'hierarchie ça a le mérite de résoudre l'ensemble de ces questions nous avons été forcés de constater qu'il n'y avait pas de majorité au parlement pour soutenir cette position donc il n'y avait plus de majorité au parlement puisque des groupes qui avaient soutenu le rapport d'initiative ne soutenaient plus cette approche c'est un regret parce que je pense qu'on aurait eu mais de fait nous avons réussi à trouver je pense un compromis qui vise les mêmes objectifs au moins pour ce qui est de l'hierarchie entre l'interne et l'externe et les autorités de régulation là la position est claire donc au moins l'idée étant qu'effectivement on ne peut pas faire on ne peut pas limiter quelque part le rôle citoyen des salariés du fait qu'ils sont salariés alors que n'importe quelle la remarque est tout à fait pertinente alors que n'importe quel citoyen peut signaler un problème à une autorité de régulation s'agissant de la divulgation au public oui c'est un aujourd'hui on a un certain nombre de conditions qui s'appliquent qui légitiment la divulgation au public quand même donc elle est possible elle est considérée comme légitime dans un certain nombre de cas qu'on a tenté d'élargir au maximum pour justement mettre en perspective la nécessité la nécessité de porter un certain nombre d'éléments à la connaissance du public que ce soit pour des raisons d'efficacité de l'alerte parce qu'on sait que dans des cas particulièrement urgents dans des cas qui on va dire nécessitent une divulgation immédiate on a besoin de cette divulgation publique et puis dans des cas aussi où il y a un intérêt dans le débat public là aussi on avait une approche assez ambitieuse avec Pascal pour élargir au maximum ses exceptions je pense qu'on a trouvé quelque chose qui constitue un compromis au Parlement qui quand même ménage une place importante au journalisme d'investigation donc c'est pas aussi loin qu'on aurait voulu aller mais je pense qu'on atteint quand même une bonne partie de l'objectif s'agissant des bases légales là ce sera aussi on sera suspendu à la décision du conseil demain vous ne m'empêcherez pas de penser que cet avis si long à venir du service juridique nous propose une division en 5 du texte bon je pense que on sait sur quoi va se focaliser la discussion c'est sur la question de la fiscalité et je tiens à le dire ici quand même un texte de protection des lanceurs d'alerte étant donné le mandat que nous venons de vivre et la prégnance des questions d'évasion fiscale dans le débat public aujourd'hui donc un texte de protection des lanceurs d'alerte qui n'inclurait pas la question de la fiscalité dans son champ d'application je pense ne ferait illusion sur personne voilà c'est même pire que ça je pense que si on a un texte qui exclut la fiscalité on peut bientôt tirer les rideaux de l'Europe il n'y en aurait plus pour très longtemps c'est à dire que là ça serait carrément montrer que c'est un espace qui a vocation à permettre de frauder tranquillement et de permettre aux états de se faire concurrence sur la question fiscale donc là je veux dire ça serait un échec considérable pour nous tous mais au delà pour l'espace européen et le projet européen lui-même je ne vais pas revenir sur ce que dit Virginie que je partage à 100% si ce n'est pour rebondir sur votre question madame et chers collègues sur les journalistes c'est un débat que nous avons eu de manière assez forte d'autant plus que d'ailleurs Jean-Marie Cavada qui était rapporteur pour enfin shadow rapporteur pour le groupe LDO est un ancien journaliste et donc il connaît extrêmement bien le sujet donc c'est un débat que nous avons vraiment eu et qu'on a essayé de porter au fond j'espère j'espère je dis bien j'espère que les éléments par exemple de bonne foi du journaliste je vais prendre ma casquette d'avocat quand un journaliste veut défendre sa bonne foi il n'a pas besoin de prouver la réalité des faits il a tout simplement besoin de prouver qu'il a fait une enquête en amont qui était sérieuse voilà ce que j'espère c'est qu'on ne va pas demain reprocher un journaliste d'avoir eu comme source un lanceur d'alerte qui n'aurait pas suivi les canaux enfin voilà c'est ce risque là et je l'ai d'autant plus et encore une fois je ne veux pas hiérarchiser mais il y a des pays qui ont une tradition d'état de droit depuis bientôt des siècles au sein de l'Union Européenne il y en a d'autres qui ne l'ont pas il y a des pays où on assassine là au sein de l'Union Européenne des journalistes d'investigation dans la rue je veux dire il faut savoir que cette condition on a toujours tendance à dire regardez ce qui se passe à l'autre bout de la planète mais ce n'est pas à l'autre bout de la planète c'est chez nous chez nous on tue des journalistes qui enquêtent sur des questions notamment de fraude fiscale donc on doit effectivement être très attentif ce que vous dites est un vrai gros sujet je crois que le Parlement en a conscience j'espère que le Conseil la Commission j'en suis sûr en a également conscience j'espère que le Conseil effectivement arrivera à comprendre qu'il faut que l'on protège les journalistes la démocratie ne peut pas fonctionner sans une presse libre et sans une presse qui a la capacité d'avoir ces informations voilà donc je suis très effectivement très attentif moi aussi à cette question là qui est une vraie question de fond et enfin je demanderai au Conseil quelle est sa réaction merci alors je serai brève concernant la base juridique nous sommes certains que nous arriverons à trouver un compromis acceptable pour tous en fin de compte nous sommes nous sommes confiants quant à la deuxième question sur la clause de non-régression alors pour l'instant nous attendons le trilogue nous allons nous attendons de voir comment les choses vont tourner nous allons voir si les états membres souhaitent ou pas conserver cette clause dans le texte nous avons déjà différents instruments ce type de clause de non-régression nous espérons que ce ne sera pas une grosse difficulté on va quand même voir attendre que le trilogue démarre juste un mot parce que je vois un représentant de la GUE j'ai parlé de l'attitude des différents groupes je tiens à remercier également je fais aussi au nom de Virginie la GUE pour le travail qui a été fait qui est un groupe important aussi au parlement de gauche et qui nous a énormément aidé dans le cadre puisque j'ai parlé également des libéraux etc donc je tenais à rendre hommage aussi à la GUE et aux 5 étoiles qui là ont joué leur rôle de défense de la démocratie directe et de la transparence sur ce sujet là Merci nous allons maintenant faire une pause café et puis reprendre à 10h45 pour la récolter et la décision pour la récolter Merci. 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 Bonjour à tous. Alors, je vous propose de continuer nos discussions sur ce sujet un peu plus important de la protection des lanceurs d'alerte. Et après ces propos sur la proposition initiale de la Commission et la position forte du Parlement européen et certaines discussions sur la vision du cas du Conseil du dossier, nous passons à la question suivante, savoir quel rôle jouera la Roumanie en tant que président du Conseil sur ce dossier et quelle est l'expérience en Roumanie et quelles sont les leçons à tirer de cette expérience pour les décider. Comment on peut travailler ensemble avec les collègues roumains de Roumanie, avec le gouvernement roumain et l'opposition et nos collègues ici au Parlement européen pour accélérer les discussions, discussions un peu plus importantes et difficiles qui seront à mener avec le Conseil dans les semaines, les mois à venir. Espérons que cela se finisse le plus rapidement possible. tout cela pour se mettre d'accord et adopter une directive de protection des lanceurs d'alerte qui serait vraiment une avancée qui permettrait vraiment de protéger les lanceurs d'alerte en Europe pour qu'ils soient tous sur un pied d'égalité dans tous les États membres et pour en finir avec cette panoplie de différents systèmes de protection des lanceurs d'alerte et également pour promouvoir l'idée de lancement d'alerte et de promouvoir une bonne protection, une protection forte pour les lanceurs d'alerte. Tous les intervenants de notre panel viennent de Roumanie. Tout d'abord, Radu Nicolae qui est le président du Centre Siennet pour l'éducation. Il est expert dans la lutte contre la corruption et la protection des lanceurs d'alerte. Ensuite, nous avons Otila Biro qui est journaliste directeur exécutif du projet VICE en Roumanie et membre du OCCRP, du réseau OCCRP qui est un partenaire important pour ce qui est de la protection des journalistes et des lanceurs d'alerte. Et enfin, nous attendons également Victor Alistar qui est déjà dans les parages, je dirais. Mais bon, nous savons qui est parfois difficile d'entrer au Parlement donc il tardera un petit peu mais il viendra. Et il représente Transparency International Roumanie et il suit depuis le début le dossier. Enfin, je suis Bénédicte Gavor, membre hongrois du Parlement européen du groupe des Verts et cela fait des années que j'essaye de faire de mon mieux pour promouvoir une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Il y a quelques années, le groupe des Verts a un projet de directive de protection des lanceurs d'alerte et j'aime croire que cela a pu jouer un rôle important dans la proposition faite par la commission de directive de protection des lanceurs d'alerte alors que par le passé la commission était fortement opposée à un tel concept mais les choses ont maintenant changé et au stade actuel le Parlement a un excellent rapport sur la table rédigé par Virginie Rozière et si on ajoute à cela une position positive de la commission nous pouvons espérer que la situation évolue positivement en matière de protection des lanceurs d'alerte sur ce je vais donner la parole au premier intervenant du palais Radu Nicolai s'il vous plaît Merci de m'avoir invité à votre audition alors cela fait plus de 15 ans que je travaille dans la prévention de la corruption j'ai eu la chance de rencontrer de travailler avec des lanceurs d'alerte et de travailler à la révision des dispositions pour le lancement d'alerte au niveau de l'état roumain mais également des entreprises publiées alors qu'en est-il de la situation actuelle de cette proposition directive quel est le rôle de la présidence roumaine ce sera le premier sujet de ma présentation ensuite je vais vous présenter quelques études de cas de la Roumanie en matière de protection des lanceurs d'alerte et en traitant également quelques questions concernant la législation roumaine en la matière et ensuite je voudrais apporter quelques remarques au débat tout d'abord je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que les lanceurs d'alerte jouent un rôle important dans nos sociétés pour éviter les abus il faudrait éviter que la société vive dans la crainte même dans l'Union européenne malheureusement il y a encore des endroits où il y a un gouvernement qui utilise la crainte donc nous avons besoin de donner plus de pouvoir aux lanceurs d'alerte pour qu'ils puissent contribuer à la transparence et à la bonne gouvernance donc en ce sens je pense que le rapport adopté par le Parlement européen la commission aux affaires juridiques le rapport de madame Rossière eh bien apporte une grande amélioration à la proposition initiale de la commission je suis même pleinement confiante confiante que la capacité technique vaut cela en tant que président du conseil j'ai pu voir également dans le programme de travail de la commission que la commission à l'aussi veut conclure un accord cette année dans le programme également du conseil les principes de transport et de gouvernance également sont mis en avant donc je suis optimiste et pense qu'au niveau technique nous pourrons arriver à un consensus au conseil et que la contribution roumaine sera positive en ce sens alors après j'ai des inquiétudes au niveau purement politique la présidence roumaine bon c'est encore une autre question mais comme l'ont évoqué les intervenants du premier panel il est important également qu'il y ait une volonté politique et le rôle de la Roumanie au-delà de l'aspect technique sera également de mobiliser la volonté politique et j'espère vraiment que la Roumanie sera à la hauteur alors ensuite j'ai plusieurs études de cas pour vous présenter mais je voudrais avant tout insister sur le fait que nous devons nous assurer que grâce à cette directive les conditions la situation des lanceurs n'empire pas sur le terrain parce que bon dans la théorie tout semble merveilleux mais dans la pratique si nous ne faisons pas suffisamment attention nous pouvons nous retrouver à créer de nouvelles entraves à l'encontre de l'action des lanceurs d'alerte alors en Roumanie mais pas uniquement il y a des milieux de travail toxiques dans lesquels il y a de nombreux abus et je crois qu'il faut essayer de pleinement comprendre ce genre de situation je vais vous donner un exemple récent en Roumanie dans un hôpital public où un lanceur d'alerte avait signalé de grandes irrégularités des abus graves auprès des médias le manager a apparemment terrorisé l'employé pour ce comportement inapproprié après ce cas de signalement dans les médias il y a eu une enquête de la part des autorités judiciaires qui ont constaté qu'il y avait eu retournement d'argent représentant près de 500 000 euros sur les sept dernières années donc pendant cette année il y avait eu des malversations dans un hôpital sans que personne n'ait le courage de signaler cela et cela a été signé que lorsque la situation est devenue insupportable et le lanceur d'alerte anonyme s'est tourné vers les médias le journal en question a la possibilité de préserver son anonymat alors un autre cas que je pourrais citer concerne une grande entreprise privée certaines personnes voulaient signaler de mauvais agissements par des voies internes mais n'ont pu bénéficier d'aucune protection parce que dans la installation roumaine il y a une protection pour les lanceurs d'alerte dans le domaine public dans les institutions les organisations publiques mais pas dans les organisations privées donc à ce sujet justement la nouvelle directive sera la bienvenue pour pouvoir ainsi améliorer la législation roumaine la législation roumaine prévoit également certains éléments qui seraient peut-être importants pour la discussion au niveau européen il y a un type de propositions au niveau des comités disciplinaires le droit existe qui puisse demander au comité disciplinaire que ces auditions soient publiques et que les médias et les syndicats puissent y assister je pense que c'est un outil essentiel lorsque vous êtes dans ce qu'il y a des risques de représailles par des comités disciplinaires le fait d'ouvrir devant le public et les auditions des comités disciplinaires ensuite dans la jurisprudence certains qui ont montré que cet instrument pouvait être vraiment puissant parce que le comité disciplinaire n'acceptait pas que les auditions soient publiées pour les médias soient ouvertes donc aux médias et aux syndicats et à ce moment-là le tribunal a annulé la sanction disciplinaire qui avait été prise à l'encontre du lanceur d'alerte ensuite je pense qu'un élément des remarques importantes ont été soulevées dans le panel précédent nous pensons que bon les motivations des lanceurs d'alerte peuvent être très diverses donc il n'est pas forcément utile de se concentrer sur l'évaluation des intentions du lanceur d'alerte ensuite il est également important que le lanceur d'alerte puisse utiliser la voie de signalement de son choix dans la pratique la voie de signalement en fonction de l'efficacité telle qu'elle est perçue pour obtenir une cessation des malversations constatées donc faire confiance dans la voie de signalement en question est importante dans l'éducation roumaine une disposition très loin que les lanceurs utilisent les autorités publiques enfin des employés d'autorité peuvent utiliser de manière communitative ou non les voies internes donc le supérieur par exemple à l'employé le président de l'organisation publique ou le comité disciplinaire mais il peut également faire son signalement auprès d'instances externes telles que les organismes judiciaires compétents dans les enquêtes de conflits d'intérêts ou les comités parlementaires mais ils peuvent également passer par les médias les syndicats ou les ONG donc de ce point de vue là je pense que l'éducation roumaine est vraiment nettement meilleure en n'imposant pas d'emblée une voie de signalement plutôt qu'une autre l'anonymat est encore un autre aspect central qu'il faut traiter parce que la plupart des lanceurs de l'anonymat considèrent l'anonymat comme étant la meilleure protection possible et donc bien sûr il faudrait trouver un équilibre entre l'anonymat et la responsabilité sinon on vivra dans une ambiance de suspicion constante et de méfiance consciente mais notre point de vue et sur la base de notre travail nous pensons que les médias sont la voie de signalement la plus efficace et cela peut garantir à la fois l'impact et la protection de l'anonymat et la protection de lanceurs d'alerte les voies de signalement interne doivent d'abord acquérir suffisamment de confiance ce qui est à l'oppossessus donc permettre l'anonymat dans la voie de signalement ou pouvoir rendre anonyme les éléments du rapport comme le proposait le parlement comme solution ce serait la meilleure solution d'après mon expérience en Roumanie mais je pense que c'est le cas également dans d'autres états membres les organisations publiques ne sont pas préparées à traiter en interne le lancement d'alerte la principale perception est que les personnes qui font des signalements utilisent indûment le statut de lanceur d'alerte pour servir leur propre intérêt dans le cas que je connaissais l'organisation publique n'est pas répondu au signalement parce qu'il faisait l'objet d'une sanction disciplinaire mais perte pour la protection cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas mener l'enquête sur le signalement qui a été fait cela mériterait au moins une inspection je pense que pour finir il sera déterminant de voir comment les instants judiciaires appliqueront cette directive après bien sûr la transposition dans la législation nationale parce que les instants judiciaires peuvent avoir une interprétation restrictive ou une compréhension plus élargie des cas pratiques donc lorsqu'il s'agira de faire état du statut du stade de mise en oeuvre de la directive je pense qu'il faudrait également prendre en compte l'application des instants judiciaires et tous les états membres devraient présenter à la commission une jurisprudence pertinente concernant la mise en oeuvre de cette directive merci merci beaucoup oui vous avez abordé certains points qui sont très importants dans le cadre des discussions entre le parlement et le conseil il est encourageant de constater que la législation nationale roumaine à propos de certains de ces points est plutôt du côté de la position du parlement que du côté de la position du conseil alors espérons que la présidence roumaine profite de cette occasion pour convaincre le conseil de la marche à suivre à propos de la priorité des voies de signalement etc l'orateur suivant est Attila Biro directeur exécutif du projet RISE en Roumanie il est journaliste alors nous allons écouter le point de vue d'un journaliste que pouvez-vous ajouter à ce que Radeau vient de nous dire je vous en prie bonjour et merci de nous avoir invité oui je vais vous parler du point de vue des journalistes d'investigation je vais vous parler de la manière dont nous avons des contacts avec les lanceurs d'alerte imaginez que vous êtes un lanceur d'alerte je vais vous guider dans le cadre d'un scénario inspiré du réel pour vous montrer ce qu'il se passe disons donc que vous êtes un lanceur d'alerte dans la région Roumanie Bulgarie Hongrie Ukraine puisque c'est la région que je connais le mieux et vous découvrez que là où vous travaillez il y a un trafic d'influence ou des cas de blanchiment de fonds vous vous adressez à votre supérieur au directeur de votre institution pour signaler le problème pour qu'il fasse quelque chose vous attendez et vous découvrez que votre supérieur a été installé à son poste en général par des responsables politiques et vous vous rendez compte que le problème de blanchiment de capitaux par exemple que vous souhaitez dénoncer est un problème dans lequel cette personne est impliquée et en fait il va vous sanctionner parce que vous avez signalé le cas et ça ce sont des choses que nous voyons en Roumanie en Bulgarie en Ukraine par exemple un fonctionnaire qui envoie un signalement au parquet à propos d'un système de vente de passeport des ventes de passeport donc par une institution et l'argent va dans la poche des responsables politiques et que s'est-il passé et bien on a fait pression sur cette personne sur le fonctionnaire c'est tout mais continuons disons que vous décidez d'aller porter plainte à la police puisqu'on vous dit bon allez à la police et vous demandez à être protégé par un système de protection des témoins mais vous vous rendez compte que ce programme de protection des témoins est aussi géré par des personnes corrompues ça a été le cas en 2015 en Roumanie le programme de protection des témoins était dirigé par des policiers qui informaient les malfaiteurs de la situation ou de l'identité des personnes qui révélaient des cas de malversation alors disons que vous avez la possibilité de contacter le procureur donc vous allez rencontrer le procureur vous espérez obtenir une certaine protection mais vous vous rendez compte que pour le cas de la Roumanie par exemple ou de la Bulgarie il y a des procureurs qui vous écoutent qui veulent lancer une enquête qui commencent à ouvrir un dossier mais vous constatez en même temps que ce procureur est menacé à son tour par le gouvernement ou fait l'objet de harcèlement ça concerne aussi les procureurs qui lancent des enquêtes sur les manifestations du 10 août de l'année dernière lorsque le procureur a lancé une enquête a commencé à se pencher sur ces plaintes portées par des centaines de Roumains qui avaient été battus par des policiers et bien ce procureur qui a lancé une enquête s'est à son tour retrouvé soumis à une enquête de la part de sa hiérarchie donc les procureurs aussi sont soumis à des pressions et donc en fin de compte vous décidez de vous adresser aux médias et vous vous rendez compte qu'après tout le contrôle mené par l'État sur les médias et bien il y a quand même quelques journalistes d'investigation dans des organisations indépendantes qui sont prêtes à publier un article et qu'ils font parce que ce sont des journalistes qui veulent vraiment faire leur boulot et informer les gens et vous constatez que ces journalistes aussi sont soumis à des pressions de la part de l'État par exemple le fisc s'en prend à eux la police s'en prend à eux ils sont harcelés par exemple dans le projet RICE notre projet il y a eu une enquête l'autorité de protection des données roumaines nous a menacés parce que nous avons publié des informations portant sur un responsable politique important et ils nous ont menacés d'imposer une amende de 20 millions d'euros et quand on voit toutes ces portes qui se ferment les unes après les autres et bien en tant que lanceur d'alerte vous n'avez pas de solution mais les médias vont faire tout ce qu'ils peuvent c'est notre cas nous allons essayer d'informer le public mais à mon avis ce qui est très important dans tous ces pays c'est d'avoir aussi une législation en place qui fonctionne et il faut qu'il y ait un état de droit qui fonctionne ça c'est très important peut-être que ça ne fonctionnera pas aussi bien en Roumanie que dans d'autres pays mais en tout cas il est important qu'il y ait cette directive il y a certains pays où on pourra agir grâce à la directive et il y aura plus de cas comme les Panama Papers ou autres où les lanceurs d'alerte ont joué un rôle crucial parce qu'ils ont révélé qu'il y avait des cas de corruption dans les états alors s'il y a un mécanisme mis en place je pense qu'il faudrait qu'il soit mis en place au niveau européen et pas au niveau local parce que les responsables politiques dans certains pays comme la Roumanie peut-être pas seulement la Roumanie d'ailleurs dans les pays occidentaux aussi les responsables politiques disais-je vont essayer d'abuser du système pour se mettre à l'abri face aux lanceurs d'alerte face aux journalistes d'investigation face aux enquêtes officielles et il y a également la technologie qui est importante peut-être faudrait-il mettre en place des partenariats avec des organisations de la société civile qui pourraient protéger aussi les lanceurs d'alerte il y a en effet des personnes qui disposent d'éléments de preuve mais qui ont besoin d'une garantie de sécurité et c'est faisable moi j'ai eu toute une série de discussions par le biais de sites de discussions codés de manière à protéger l'identité de la personne et ces personnes parfois je ne les rencontre que des mois plus tard une fois que le procès a commencé voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup pour ce précieux témoignage parce que je crois qu'il est très très important que ce que nous faisons ici ne soit pas juste de produire un texte sur le papier mais qu'il faut qu'il passe le test de la réalité sur le terrain dans les états membres et voir comment justement cela fonctionnera au quotidien dans les différents états membres donc je crois qu'il est important de voir comment le signalement en interne peut orienter justement les procédures dans une mauvaise direction et c'est ce que nous devrions également expliquer au conseil et je voudrais ajouter une chose ce n'est pas uniquement un problème d'efficacité de voir que le signalement en interne ne serait pas efficace mais en plus les directives avec la priorité donnée au signalement en interne voudrait dire pourrait signifier une régression d'un point de vue juridique également parce que pour l'instant on a acquis cette ratio publique concernant de mauvais agissements dans différentes entreprises etc bon on peut être d'injustice par violation de la directive secrète des affaires etc mais une fois qu'on aura adopté cette directive en donnant la priorité au signalement en interne qui n'est pas le plus efficace dans la plupart des cas il pourrait être saisi autrement parce qu'il viole notamment la directive de protection de l'action d'alerte et je pense qu'il faudrait garder cela à l'esprit pour ne pas se retrouver à causer encore plus de dégâts avec cet acte réglementaire supplémentaire si vous mentionnez également le rôle de la société civile et des ONG portées de l'aide et du soutien aux lanceurs d'alerte cela est vraiment essentiel cela doit être une priorité et notre prochain intervenant justement peut être maintenant juste insistant sur la société civile et son rôle de protection de l'action d'alerte c'est Victor Alistar représentant de Transparency International Roumanie donc je suis vraiment ravi de pouvoir lui donner la parole Transparency International un rôle très important du bureau Mousselois également mais bien sûr dans toutes les sections nationales son aide nous a été précieuse dans notre travail sur cette proposition de directive donc Victor Alistar à vous Merci M. le Président tout d'abord je voudrais vous dire que le bureau de Transparency International est clairement venu par le je ne sais plus des états membres parce que vraiment cela concerne le tissu de Transparency International lorsqu'il essaie de beaucoup qu'on fait quelque chose qu'il a gardé à l'esprit en fait que cela a déjà fait l'objet d'un accord entre nous alors quelques remarques générales pour commencer concernant le calendrier je crois qu'il est essentiel que ces directives soient pleinement adoptées avant les élections européennes parce que c'est le moment de renouer la confiance des citoyens européens dans les instances aussi bien publiques que les entreprises privées et la protection la politique de protection nationale en fait fait partie de structure même de toute structure de gouvernance parce que cela est lié à la capacité d'organisation des organismes publics et privés de rectifier le tir lorsqu'il y a des mauvais agissements il est également important de faire de prendre de bonnes décisions concernant les mauvais agissements parce que nous avons préservé la stabilité le bon fonctionnement des organismes et on se concentre surtout sur les mauvais agissements et donc nous avons si vous voulez deux actes législatifs un l'un concerne la protection des témoins et l'autre et la protection des lanceurs d'até nous pensons que la protection doit être vraiment très solide afin que cela ne puisse pas être mal utilisé détourné comme vous l'avez évoqué pendant la procédure et que cela ne risque pas de de créer un chaos entre les différentes réglementations alors ensuite quelques mots plus précises Transpiration International en Roumanie a été impliqué dans la réduction de la législation en 2004 en Roumanie et donc je vais vous présenter la loi roumaine sachant que le point faible est que cela ne couvre donc pas le secteur privé comme l'a évoqué Radu mais pour le reste les éléments clés y sont bien inclus alors un aspect intéressant concernant le signalement interne et externe nous pensons clairement qu'ils doivent être mis sur un pied d'égalité pourquoi ? et bien parce que parfois le signalement interne peut être lié à la présidence de l'organisation au directeur exécutif de l'entreprise et à ce moment-là clairement soit la conformité a échoué soit l'audit interne a échoué soit le comité d'audit du conseil de surveillance a échoué donc en quelque sorte ce n'est pas la meilleure voie bien sûr il est important de donner la possibilité aux entreprises de gérer en interne leurs petits problèmes mais cela ne veut pas dire qu'il faudra qu'il y ait une distinction d'approche à savoir de priorité au signalement interne il faut que les deux soient possibles sur un pied d'égalité ensuite également parce que une reddition des comptes publics est essentielle lorsqu'on parle de mauvais agissements graves ils doivent être rendus publics et doivent être bénéficiés donc d'une couverture un autre aspect signalé comme M. Birou l'a dit parfois il y a des types d'étouffer cela les systèmes suffisent pour maintenir le status quo tout signalement de mauvais gestement remet en cause le status quo opérationnel que ce soit dans le secteur public ou privé c'est la raison pour laquelle il est important d'éviter les risques que l'affaire soit étouffée alors dans les cas plus des cas en matière de concurrence nous avons le marché unique européen nous avons des règles très solides en matière de concurrence et si nous parlons par exemple de violation horizontale et vous avez un signalement en interne la première chose que fera l'entreprise c'est qu'elle se préparera en cas d'inspection de la DG concurrence et ensuite essaiera de traiter la question nous l'avons vu également dans le secteur financier dans le secteur bancaire ainsi que d'autres secteurs encore un autre aspect important concerne le signalement anonyme donc toute la politique a comme objectif de contribuer à un renforcement à la gouvernance dans le secteur public et privé ce qui est important c'est le mauvais allissement et pas forcément savoir qui est le lanceur d'alerte ou si le lanceur d'alerte est de bonne foi mauvaise foi en fonction de la personne sur laquelle porte le signalement alors bon c'est pour dire que certains employés peuvent être frustrés de ne pas avoir été promus mais si ce qui fait l'objet de son signalement est un acte réel et grave et bien le public général doit le savoir quelle est l'importance d'avoir un principe une objectivité une neutralité absolue d'une lanceur nationale n'a pas de sens il faut se centrer sur le mauvais ajustement sur l'objet du signalement et le mécanisme de suivi de l'acte en question ensuite un autre aspect concerne la société civile le texte de directives telles que proposées prévoient que vous pouvez vous tourner vers les syndicats mais également les ONG peuvent apporter leur soutien Transparency International apporte son soutien aux lanceurs d'alerte et nous l'avons fait à plusieurs reprises dans plusieurs états membres d'une manière plutôt efficace c'est une manière de les soutir si vous voulez dans une organisation de journalistes d'enquête vous pouvez vous tourner vers eux donc cette navigation publique doit pouvoir être une voie sur un pied des qualités aussi bien que cela concerne une entreprise privée qu'une entreprise publique ensuite un autre aspect du texte qui me réjouit grandement me réjouit vraiment la décision prise au mois de novembre par le Parlement cela concernait la charge de la preuve et la bonne foi du signalement si cela est prévu comme un obstacle comme M. Birou l'a dit ce serait une chance en or pour ceux qui veulent manipuler qui veulent étouffer qui veulent décourager le lancement d'alerte donc vraiment c'est un élément essentiel il s'agit vraiment de supprimer ces deux éléments-là parce que nous avons d'abord déjà un cadre juridique là-dessus donc si d'une manière vraiment complètement à justifier vous entachez la réputation à quelqu'un vous devez payer des indemnisations et des compensations conformément à la législation en vigueur si cela concerne un signalement en interne d'avoir signalé en interne avant d'avoir signalé en externe parfois cela peut rentrer en conflit avec d'autres directives nous avons quand même la protection du marché en interne protection RGPD la législation concernant les secteurs douaniers je crois que même le principe si le principe de non-régression est maintenu si c'est totalement supprimé il y aurait une régression sur d'autres politiques verticales enfin dernière chose concernant la législation roumaine c'est un ministère clair entre la protection des lanceurs d'alerte et la protection des témoins nous avons une aversion de la charge de la preuve si par exemple un lanceur d'alerte fait l'objet de représailles il ou elle ne doit pas forcément prouver qu'ils ont fait l'objet de représailles injustifiées de sanctions injustifiées mais c'est l'instance qui a imposé cette sanction doit prouver qu'en fait ils avaient appliqué une action disciplinaire équitable et prévisible par exemple en cas de représailles je fais un signalement je présente le signalement en interne ou en externe et après deux semaines j'arrive en retard au bureau je ne peux pas être sanctionné d'une diminution de 30% de mon salaire pendant trois mois alors que dans d'autres situations similaires la sanction est simplement un avertissement oral donc c'est un autre aspect de la problématique mais je crois que vraiment il est trop tard d'introduire cela au programme et cela pourrait être un argument utilisé par le parlement pour trouver une manière de poser au conseil la suppression de ces éléments je crois je crois il était important de maintenir ces principes dans d'autres politiques verticales et de les maintenir pour celles-ci également merci merci beaucoup pour ces excellentes présentations il nous reste 15 minutes à consacrer à un échange de questions réponses alors nous allons écouter plusieurs questions et ensuite les membres du panel pourront y répondre alors avez-vous les questions à poser aux membres du panel je voudrais plutôt qu'un commentaire poser des questions quand on voit la proposition de directive et les réactions des états membres et bien on constate que bien souvent les états membres nous disent mais nous avons déjà de bons systèmes en place or ce qui nous a été dit par le représentant du projet RICE est très intéressant parce que l'on voit bien que ces systèmes ne sont pas si fiables qu'on nous l'affirme ou qu'on le pense et donc cette question qui a été abordée tout à l'heure cette question de la protection des sources des journalistes est très importante est très importante avec la hiérarchie qui est prévue aujourd'hui par la version de la commission et avec cette hiérarchie qui semble être reprise par le conseil il semblerait il semblerait que les journalistes auront bien moins la possibilité de faire leur travail ils arriveront en dernière position par rapport aux autres obligations de signalement et donc je pense qu'il était très important et très intéressant d'écouter ces commentaires et il est très important que le Parlement garantisse ce système de protection de l'état de droit nous avons des autorités vers lesquelles se tourner nous avons des médiateurs tout ça ça fait partie de ce système de reddition de comptes qui est en place et je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser quand on s'adresse aux journalistes et que les journalistes font leur travail eh bien il y a certains principes qu'il faut défendre comme le revendique d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme par exemple la confidentialité le respect de la vie privée etc mais il ne faut pas pour autant que les journalistes se retrouvent en dernière position de ce système alors que l'on sait très bien que le système actuel ne fonctionne pas bien si l'on veut vraiment résoudre le problème de la protection des lanceurs d'alerte eh bien il faut mettre fin à cette hiérarchie on constate aujourd'hui qu'il y a un problème et il est important que les informations aillent là où on pourra les utiliser au mieux bien souvent les personnes ne se tournent pas vers les autorités publiques les autorités nous disent nous ne recevons pas d'informations nous ne recevons pas de signalement et en Europe les régulateurs n'ont bien souvent pas les ressources nécessaires pour obtenir les informations nécessaires elles attendent simplement que les lanceurs d'alerte leur apportent les informations et je pense que ce n'est pas conforme à ce que souhaitait la commission au départ il faut donc que l'on ait un bon équilibre il faut que l'on arrive à résoudre ce problème au bon niveau et et il faut éviter que les lanceurs d'alerte ne soient dépourvus de protection ou se retrouvent lancés dans des procédures extrêmement longues si l'on conserve ce système de signalement interne obligatoire et bien l'on risque d'avoir un problème et il faudrait que l'on insiste sur la protection la meilleure protection des lanceurs d'alerte qui se tournent vers les médias merci y a-t-il d'autres questions et bien avant de donner la parole aux membres du panel je voudrais aborder un point qui n'est peut-être pas vraiment juridique mais plutôt politique il faut penser également à la situation roumaine nous savons ce qui s'est passé ces derniers mois voire ces dernières années avec le bureau de lutte contre la corruption avec les nouvelles tentatives menées par le parti au pouvoir d'affaiblir la réglementation anticorruption en Roumanie à votre avis est-ce que le gouvernement roumain a plutôt intérêt à défendre une directive européenne alors que sur le terrain on se rend compte que ce n'est pas vraiment ainsi qu'ils agissent quelle est votre évaluation de la situation quelle sera à votre avis la position du gouvernement roumain avec un début de présidence difficile est-ce qu'il y a des interférences entre le niveau décisionnel européen et le niveau décisionnel national est-ce que la situation politique interne roumaine aura une influence sur le niveau européen voilà je ne sais pas qui souhaite commencer par répondre Victor merci monsieur le président en effet il nous faut avoir une politique très solide parce que dans certains endroits s'il n'y a pas de texte très solide la tendance sera d'avoir une mise en oeuvre de la législation atténuée avec des conséquences dramatiques il faut donc que l'on ait des dispositions très fortes très fermes et quant à l'équilibre et bien il y a d'autres instruments qui permettent de le garantir il y a d'autres textes législatifs qui protègent le droit à la réputation par exemple alors que peut-on dire de la future position de la présidence roumaine alors essayons de nous atteler à ce sujet-là plutôt qu'à la situation générale parce que ce serait trop compliqué donc pour ce qui est uniquement de la protection des lanceurs d'alerte nous avons une bonne loi l'exception étant que c'est une loi qui ne s'applique qu'à la fonction publique alors aidons la présidence roumaine à défendre ce texte car il ne s'agit pas d'ajouter à ce qui existe déjà donc ce devrait être leur attitude en Roumanie les lanceurs d'alerte peuvent s'adresser de la même manière à la police aux autorités au parlement aux médiateurs aux ONG aux médias aux syndicats et aux associations professionnelles sans hiérarchie toutes ces instances sont citées de manière explicite dans la loi les lanceurs d'alerte n'ont pas non plus à prouver la véracité des faits il suffit qu'il soit très clair dans ce qu'ils disent qu'il y ait certains points très clairs mais la loi roumaine n'exige pas que les lanceurs d'alerte fassent un travail d'investigation dont les lanceurs d'alerte font part de certains doutes légitimes de certaines inquiétudes et cela suffit donc je pense que la présidence roumaine sur ce front-là en tout cas pourra montrer que sur un sujet en tout cas elle peut être à la pointe bon cette directive elle peut avoir un résultat maximum ou un résultat minimum le maximum qu'est-ce que ce serait ce serait la possibilité donnée aux lanceurs d'alerte d'avoir la liberté de se tourner vers les autorités ou vers les médias pour parler dénoncer des problèmes à mon avis le meilleur résultat vu ce qui se passe dans certaines régions de l'Europe ce serait de permettre aux lanceurs d'alerte de rester libre tout simplement de ne pas se faire arrêter et je ne parle pas là seulement de la situation en Roumanie on le voit en Roumanie en Bulgarie en Hongrie il y a une tendance il y a une tendance autocratique il y a une tendance au contrôle et donc là on ne veut pas de médias libres on ne veut pas de lanceurs d'alerte disant voilà tels amis de monsieur Orban volent les fonds publics en Hongrie voilà ils ne veulent pas que cela soit révélé et donc si cette directive pouvait au moins garantir la liberté physique des lanceurs d'alerte éviter qu'ils soient arrêtés et mis en prison et bien de mon point de vue ce serait vraiment très chouette moi je me souviens il y a 5 ou 6 ans je suis allée au parlement de Roumanie et un député travaillait sur une modification du code pénal pour que les médias n'aient pas accès à certaines parties du casier judiciaire des personnes et en fait il m'a exclu du débat public alors que ça concernait les médias et ça concernait les rapports entre les médias et la justice et je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'on soit arrêté parce qu'on publie des cas concernant la corruption et il n'a pas parlé mais il a fait oui de la tête c'est ça ce qu'il voulait et c'est ça la mentalité de certains bon pas tous je sais qu'il y a aussi de bon politique alors quelle sera la position de la Roumanie bon je sais que ceux qui sont ici à mes côtés je sais que ceux qui travaillent là-dessus au niveau technique sont de bonne foi mais la volonté politique c'est au niveau du gouvernement qu'on voit si elle existe ou pas il y a des exemples lorsque notre organisation a publié des articles sur certains cas concernant un ami de l'Évue Dragner un président du parti au pouvoir et bien les autorités fiscales ont ouvert une enquête sur notre organisation l'agence de protection des données a fait une enquête sur nous la police aussi donc je ne pense pas vraiment que la volonté du parti au pouvoir en Roumanie soit vraiment d'offrir la plus grande des sécurités aux lanceurs d'alerte parce que la criminalité organisée a infiltré certaines parties de l'État et on le sait bien la criminalité organisée et les lanceurs d'alerte ça ne va pas très bien ensemble mais nous avons aussi des gens qui sont bien au gouvernement nous avons des gens bien dans l'Union Européenne qui se battent pour les lanceurs d'alerte et pour nous journalistes d'investigation et pour moi ce qui est très important c'est de protéger les lanceurs d'alerte il faut qu'en tant que journaliste je puisse leur dire venez apportez-moi vos données nous publierons et je sais que ni vous ni moi ne seront arrêtés le lendemain si on arrive ne serait-ce qu'à ça et bien ce sera bien et ensuite nous nous ferons notre travail et nous protégerons ainsi l'intérêt financier européen merci alors je partage vos inquiétudes concernant le travail des journalistes qui est parfois difficile et surtout dans une phase de transposition il y a des risques de mauvaise interprétation des règles je partage vos inquiétudes en effet la situation des lanceurs d'alerte risque d'être compliquée en réalité mais comme Attila l'a dit les journalistes et les lanceurs d'alerte vont continuer à jouer leur rôle lorsque la situation deviendra intenable ou lorsqu'il y aura des cas d'irrégularité importante ou de préjudice important porté à l'intérêt public quelles que soient les règles me semble-t-il il me semble qu'il y aura toujours dans une démocratie des gens prêts à dénoncer pour ce qui est de la situation en Roumanie et bien comme je le disais tout à l'heure moi je n'ai pas peur du niveau technique je ne crains pas que la Roumanie ne dispose pas des capacités techniques permettant de mener à bien les négociations puisque nous avons justement une législation forte en Roumanie et donc la présidence pourra s'en servir lors des discussions techniques avec les autres états membres comme je le disais tout à l'heure ce qui m'inquiète plutôt c'est le niveau politique comment les dirigeants roumains se positionneront-ils vis-à-vis de ce texte mais je pense qu'il ne faut pas confondre donc il y a d'une part le débat interne et d'autre part le débat européen et ce ne seront peut-être pas les mêmes sujets qui apparaîtront peut-être que ce sont là des vœux pieux de ma part merci beaucoup voilà le temps parti est écoulé je voudrais remercier tous les membres du panel pour leur contribution je crois vraiment que c'était une discussion très intéressante espérons voilà que le dénouement sera positif et que la présidence roumaine pourra pleinement contribuer à une adoption d'une directive de protection des lanceurs d'alerte qui soit forte et efficace au niveau européen je pense qu'il y a de bons arguments pour aller dans ce sens espérons que cela permettra de surmonter les sentiments positifs dans la politique roumaine j'ai également mes vœux pieux mais espérons que ce sont plus que des vœux pieux et que nous pourrons faire concrètement beaucoup de choses du côté du Parlement européen pour faire pression sur les structures et ce n'est pas qu'une problématique roumaine dans l'Union européenne et au Parlement européen et dans les institutions nous savons qu'il y a une série de personnes venant de différents états membres qui se battent contre une directive renforce de protection des lanceurs d'alerte mais espérons que nous aboutirons à une directive forte et sur ce je donne la parole à Virginie Rozière pour présider le panel qui concernera les perspectives au niveau national avec des intervenants venant de différents états membres que j'invite à venir prendre place au podium et sur ce je vous souhaite donc une continuation fructueuse des discussions merci Baradek nous sommes dans l'attente des représentants des états membres au conseil où nous attendons pour l'instant deux parmi nous nous avons pour l'instant deux représentants qui sont parmi nous j'espère que Pauline Dubary pour la France devrait arriver bientôt donc j'accueille madame Pietarin pour la Finlande et monsieur je ne sais pas sur les Ulsov pour les Pays-Bas bienvenue et donc nous attendons la représentante de la France qui devrait nous rejoindre bientôt et un représentant pour l'Espagne nous devions aussi avoir un représentant italien mais qui nous a fait défaut au dernier moment pour on va peut-être le croire pour des raisons purement logistiques mais voilà donc néanmoins nous avons nos quatre états qui sont et qui seront représentés parmi nous comme le temps du dernier panel est assez court nous avons 40 minutes maintenant 35 pour l'ensemble des discussions et je pense que ça va amener quand même pas mal de questions donc si vous en êtes d'accord je vous propose de commencer sans attendre avec les perspectives nationales des différents états pour les personnes qui nous ont rejoints donc madame Pietarin si vous voulez bien commencer merci beaucoup pour m'avoir invité à votre événement il était vraiment très intéressant de suivre la discussion d'aujourd'hui je voudrais pour ma part vous faire part de quelques réflexions du point de vue finlandais et j'espère que cela pourra contribuer à la discussion tout d'abord à l'heure actuelle la Finlande n'a pas de législation horizontale en matière de protection des lanceurs d'alerte mais nous avons certaines dispositions concernant la protection des lanceurs dans des législations sectorielles avant la proposition de la commission nous avions déjà reconnu nécessité de renforcer la protection des lanceurs d'alerte notamment en créant un système de voie de signalement au niveau national et tout particulièrement dans le domaine de la corruption nous soutenons les objectifs de la proposition de la commission nous réjouissons de l'objectif d'améliorer l'application des droits communautaires de plus nous pensons qu'il est important de renforcer la transparence la bonne gouvernance la protection du budget européen face à la fraude et à la corruption la protection des lanceurs d'alerte est essentielle que les individus puissent informer en toute sécurité de pratiques illégales une personne qui a le droit et les personnes qui en informe ainsi risquent de faire l'objet de représailles doivent absolument être protégées cela est vital mais en même temps nous pensons que des charges administratives inutiles devraient être évitées ne devraient pas être imposées au secteur public et privé le cadre juridique devrait également être équilibré concernant les droits et les obligations des personnes concernées les personnes signalant une violation de la loi ensuite l'instrument législatif devrait être très clair et générer donc une certitude juridique et afin d'atteindre les objectifs de la directive nous pensons qu'il serait possible d'avoir un matériel approprié j'ai une application appropriée alors les éléments existants et les éléments de cette nouvelle directive doivent être très clairs et pour nous il a été essentiel de clarifier notamment la relation entre la directive et la directive secret des affaires par exemple cette question a été longuement débattue dans le groupe de travail conseil et ces discussions doivent encore continuer les présidences respectives ont d'ailleurs justement fait beaucoup d'efforts sur ces questions alors dans sa proposition la commission a présenté des arguments en faveur d'un système de signalement à trois niveaux et nous considérons que c'est un bon point de départ pour la discussion pour les raisons que la commission a déjà présenté ultérieurement ensuite pour nous il a été également important la charge d'évaluation du critère d'un tir public ou gravité ne soit pas ne pèse pas sur les épaules de la personne faisant le signalement le seuil de signalement ne devrait pas être trop élevé et il est dans l'intérêt de chacun d'entre nous de battre contre les violations de la loi et pouvoir les éviter et les traiter le plus tôt possible dans le processus alors que la question de la base juridique n'a été contribuablement évoquée dans le groupe de travail du conseil et comme nous l'avons entendu plus tôt cela sera davantage à discuter demain comme dans toutes propositions législatives il est important que la base juridique soit solide afin de trouver une solution durable et solide alors la question a été évoquée et je voudrais dire que donc nous comprenons pleinement les arguments de la commission et comme souvent l'approche sur cette question se veut pragmatique nous pensons que nous avons déjà bien progressé le traitement de la proposition et de notre point de vue je dirais que le texte du conseil va dans la bonne direction sur différents points nous pensons que les discussions sur la proposition progresseront rapidement et que les questions encore en suspens seront résolues nous selon pleinement le travail de la présidence roumaine et son programme ambitieux merci merci beaucoup madame du bari et monsieur Silguero pour l'Espagne nous ont rejoint bienvenue à vous j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue et saluer mes collègues qui nous ont rejoints dans la salle Anna Gomez et Michel Rivasi bienvenue à vous aussi et donc sans plus attendre monsieur Joff je vous propose de nous parler de la position des Pays-Bas merci et si vous me permettez je vais parler en anglais parce que c'est plus facile pour moi excusez-moi Pauline excusez-moi alors d'abord merci de m'avoir invité nous sommes à une phase cruciale puisque au conseil nous avons une discussion sur la quatrième voire cinquième proposition et je pense qu'avec l'arrivée des élections au parlement européen il est important que ce dossier avance nous espérons que nous y arriverons d'ici la fin de cette législature je travaille à la représentation permanente des Pays-Bas aux Pays-Bas je travaille pour le ministère qui est chargé de la loi sur les lanceurs d'alerte alors quelques mots à propos du contexte néerlandais depuis le 1er juillet 2016 nous avons une loi sur les lanceurs d'alerte c'est une loi plus ou moins horizontale qui prévoit une aide et une protection aux lanceurs d'alerte potentiels l'objectif de cette loi est d'abord de les protéger mais aussi de les conseiller conseils juridiques et autres aussi psychologiques éventuellement si nécessaire et en même temps l'objectif est d'intervenir lorsque les intérêts du public sont en jeu donc dans notre législation il y a cette notion d'intérêt public qui est fondamentale mais bon ça ça reviendra dans les discussions il y a divers acteurs qui ont un avis divergent là-dessus je sais que la commission a également un avis sur ce qu'est l'intérêt public alors quelques exemples tirés de notre législation alors comme je vous le disais c'est une législation horizontale il est possible de lancer une alerte dans tous les secteurs en cas de problème en tout cas lorsque l'intérêt public est en jeu et d'après notre loi les employeurs et les employés sont obligés de suivre des procédures de signalement interne les représailles sont interdites représailles directes comme indirectes on en parlait tout à l'heure d'ailleurs et nous avons mis en place un centre indépendant pour les lanceurs d'alerte c'est dans la ville d'Utrecht les lanceurs d'alerte peuvent y aller pour demander des conseils juridiques ou autres le rôle de ce centre est donc de les conseiller et également de mener des enquêtes si nécessaire alors au début de la création de ce centre nous avons reçu plus de 500 visites de personnes donc qui sont venues demander des conseils et 70 cas justifiaient le lancement d'une enquête et sur ces 70 cas et bien plus de 50 personnes ont été victimes de représailles ce qui montre à quel point il est important de lutter contre les représailles parce que ce sont des personnes qui se retrouvent ainsi dans des situations très vulnérables donc nous apprécions la proposition de la commission une proposition donc de directives sur la protection des lanceurs d'alerte nous pensons qu'il est bon d'avoir en effet une harmonisation minimale au niveau de l'Union européenne j'insisterai sur quelques points importants pour nous d'abord le champ d'application ma collègue finlandaise en a parlé aussi champ d'application matériel et personnel nous sommes en faveur alors bien sûr c'est une discussion qui est difficile parce que le champ d'application matériel horizontal nécessite une base juridique il faut que ce soit faisable mais nous sommes en faveur d'un champ d'application le plus horizontal possible donc pour ce qui est du champ d'application matériel comme personnel donc par exemple les stagiaires non rémunérés doivent être couverts alors je n'ai pas assisté à toutes les discussions ce matin mais j'imagine que l'on a pas mal parlé du système à deux niveaux ou à trois niveaux et nous nous pensons qu'il faudrait plutôt choisir les trois niveaux c'est ce que nous inspire notre contexte national beaucoup d'organisations sont capables de résoudre des problèmes en interne aux Pays-Bas il y a une raison supplémentaire de soutenir ce système c'est que les personnes qui craignent des représailles des personnes qui n'ont pas confiance en leur organisation de toute façon ont la possibilité de se tourner vers une voie de signalement externe et donc ça c'est très important et ça devrait également être repris dans la directive encore deux remarques nous pensons que cette directive arrive à point nommé puisque nous allons nous-mêmes évaluer bientôt notre propre loi et donc pour nous c'est très important d'un point de vue du calendrier et il y a également la question de la charge de la preuve qui va être prise en compte là nous nous posons une question nous nous interrogeons sur le régime de sanctions mis en place nous ne sommes pas forcément contre parce que lorsqu'il y a des signalements pour porter préjudice à une entreprise il faut en effet que cela soit sanctionné mais c'est déjà prévu dans la législation nationale il y a déjà des lois sur la diffamation et donc en parler aussi c'est l'article 70.2 en parler ici il nous semble que cela risque d'avoir un effet dissuasif pour les gens qui vont lire cette directive qui ont des hésitations et qui vont se dire mais peut-être qu'on va m'accuser de diffamation et qui vont craindre des sanctions donc ça nous allons le dire également à nos collègues du conseil ça va faire partie des discussions et d'ailleurs je crois savoir que les membres du parlement européen ont modifié cet article dans le bon sens me semble-t-il d'ailleurs donc voilà pour la position néerlandaise merci merci beaucoup pour cette présentation encourageante on espère qu'elle sera qu'elle pourra s'inscrire dans les débats au conseil qu'on pourra confronter nos points de vue dans le cadre des trilogues très rapidement madame Dubarry pour la France merci beaucoup bonjour à tous merci beaucoup madame Rosière merci pour l'invitation je suis ravie d'être ici donc moi je suis également conseillère justice ici à la représentation permanente je suis magistrate française et donc c'est moi qui négocie pour la France au niveau de l'ARP il y a évidemment des experts français qui suivent ça de très près depuis Paris également je vais essayer de ne pas répéter ce qui vient d'être dit par mes collègues d'autres états membres mais je voudrais dire que la France est très ambitieuse pour ce texte et nous aussi nous espérons vraiment pouvoir au plus vite engager les trilogues avec le Parlement européen on a tous en tête le calendrier qui est extrêmement serré l'approche des élections européennes et il nous semble que ce texte est un texte important qui a une véritable dimension politique qui pourrait aussi envoyer un message assez clair dans la perspective des élections européennes et c'est pourquoi nous allons tout faire pour tenter d'aider la présidence roumaine à ce qu'on parvienne à une orientation générale du conseil le plus rapidement possible à cet égard je voudrais vraiment remercier la présidence autrichienne j'ai pas vu s'ils étaient représentés mais on a vraiment je sais que le Parlement a adopté son rapport il y a quelques semaines et que visuellement on pourrait penser que le conseil traîne un peu mais c'est pas le cas on a énormément travaillé sur ce texte sous la présidence autrichienne beaucoup avancé et il faut avoir en tête que pour tous les états membres qui n'ont pas encore de régime juridique général sur la protection des lanceurs d'alerte c'est quand même un défi de négocier en si peu de temps un cadre juridique qui va couvrir autant de secteurs c'est pas la situation de la France donc nous là dessus on est un peu dans une situation plus favorable que d'autres parce qu'on a la chance d'avoir une législation française générale sur la protection des lanceurs d'alerte c'est la loi qu'on appelle la loi Sapin 2 du nom de l'ancien ministre des finances qui est une loi du 9 décembre 2016 qui est une loi plus large sur la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique et dans cette loi ont été insérées des dispositions sur la protection des lanceurs d'alerte par voie d'amendement parlementaire ça veut dire que ça n'était pas un projet du gouvernement français à l'origine c'est vraiment les députés français qui ont porté ça et qui ont permis l'insertion d'un régime juridique de protection de protection des lanceurs d'alerte et ce qui est intéressant c'est que comme justement il s'agissait d'amendement parlementaire le gouvernement français et l'administration le ministère de la justice plus particulièrement n'avait pas fait tout le travail que l'on fait habituellement pour un projet de loi d'études d'impact d'analyse des conséquences parce que c'est arrivé par ailleurs et les négociations sur le projet de directive nous amènent à retravailler notre législation réfléchir et réfléchir à nouveau à tous ces concepts à toute cette recherche d'équilibre à toute cette recherche d'équilibre dans le cadre plus global du projet de directive c'est vraiment un travail intéressant alors la législation française pour la présenter très rapidement le champ d'application de la loi sympa 2 sur la protection des lanceurs d'alerte est extrêmement large il n'est pas sectoriel donc il n'y a pas d'approche sectorielle on comprend bien pourquoi la commission a proposé une approche sectorielle parce qu'évidemment elle est limitée par les compétences de l'union en la matière mais au niveau national nous on a fait le choix d'une législation très large donc qui permet de protéger les lanceurs d'alerte qui signalerait tout crime ou délit donc c'est-à-dire des infractions pénales qui signalerait des violations graves et manifestes d'engagements internationaux et le plus important peut-être qui signalerait une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général et donc c'est vraiment autour de cette notion de menace ou préjudice grave pour l'intérêt général que la législation française est construite alors évidemment la loi est très récente elle date de décembre 2016 elle est mise en oeuvre depuis peu de temps donc on n'a pas encore de recul on n'a pas encore de jurisprudence établi là-dessus elle est mise en application mais il va nous falloir un peu plus de temps pour avoir du recul un autre élément important de la législation française me semble-t-il est qu'elle repose également sur une approche graduée des canaux de signalement qui est assez proche dans l'esprit de celle qui a été proposée par la commission avec une priorité pour des alertes internes la possibilité ensuite d'avoir d'utiliser un canal de signalement externe et enfin en dernier recours la possibilité de révéler au public l'effet objet de l'alerte alors là-dessus sur cette approche graduée la législation française est beaucoup moins précise que le projet de directive mais pour autant la position française est vraiment de soutenir l'approche qui a été privilégiée par la commission au sein du conseil comme vient de le dire Sander pour les Pays-Bas nous avons beaucoup beaucoup travaillé sur cette approche graduée je sais qu'au Parlement aussi une attention importante a été portée là-dessus et nous il nous semble vraiment que l'équilibre auquel nous sommes parvenus est extrêmement raisonnable parce que tout en préservant cette gradation ou cette hiérarchie entre les trois niveaux il y a de nombreuses exceptions qui sont prévues et qui permettent de préserver dans certaines situations un véritable choix pour le lanceur d'alerte ce qui est évidemment important aussi parce qu'il y a des situations dans lesquelles en effet l'alerte interne ne peut pas être la solution et n'est pas pertinente mais donc voilà à cet égard vraiment nous il nous semble que le texte auquel nous sommes parvenus et on espère que ce texte sera accessible et finalisé rapidement est un texte extrêmement équilibré pour le reste sur le champ d'application de la proposition directive alors comme je disais tout à l'heure la commission a privilégié une approche sectorielle cette approche sectorielle elle est je pense indispensable au niveau de la législation européenne pour autant il nous semble important que les états membres anticipent et envisagent d'ores et déjà de la transposer de la manière la plus large possible parce que de toute façon concrètement quand on commence à envisager la transposition de cette directive on voit difficilement comment on va la transposer en maintenant cette approche sectorielle et il nous semble qu'il n'y a pas vraiment de raison de ne protéger les lanceurs d'alerte dans nos états membres que pour ce qui relève du droit de l'UE et des secteurs retenus par la commission européenne donc ce sera certainement l'approche française là-dessus en cohérence avec la loi Sapin 2 et il me semble que vraiment c'est l'approche qu'il faudrait privilégier pour ensuite assurer au sein des états membres une protection effective pour ce qui relève du droit de l'UE mais pas uniquement pour tous les autres secteurs du droit de l'UE et à cet égard je tiens à dire que la France est très favorable à ce qu'on préserve un cadre juridique clair unifié global pour la protection des lanceurs d'alerte quels que soient les secteurs et pour ce faire il nous semble qu'il faut que nous préservions le texte dans un seul instrument juridique ça nous semble important ça nous semble tout à fait possible d'un point de vue juridique et il est absolument indispensable de préserver dans le champ de la directive certains secteurs en particulier et particulièrement le fonctionnement du marché intérieur en ce qu'il pourrait être mis en danger par des violations des règles en matière d'impôts sur les sociétés ce point est absolument fondamental pour nous et il nous semble qu'il ne serait pas compréhensible pour les citoyens européens que l'Union européenne adopte un texte que le Conseil et le Parlement adoptent ensemble un texte sur la protection des lanceurs d'alerte sans couvrir ce champ compte tenu notamment des différents scandales dans la matière ces dernières années j'avais prévu une intervention très courte pour permettre des questions mais je suis tout à fait à votre disposition s'il y a des questions sur la position française mais en tout cas je répète que vraiment nous apporterons tout notre soutien à la présidence roumaine pour qu'on puisse terminer au plus vite ces discussions merci beaucoup et je profite de l'occasion effectivement pour saluer l'ancien collègue Sébastien Denagia qui avait été le rapporteur sur la loi Sapin 2 et donc impliqué dans l'introduction des amendements sur la protection des lanceurs d'alerte monsieur Silgriot pour l'Espagne nous vous écoutons bonjour à tous je voudrais compter sur la coopération des interprètes à partir de l'espagnol parce que c'est en même temps ainsi une chance avons-nous de pouvoir faire notre langue en Europe nous sommes différents constructeurs également de l'Europe il ne faut pas l'oublier alors en Espagne il n'y a pas de réglementation au niveau national concernant les voies de protection des lanceurs d'alerte par conséquent la nécessité d'adopter une réglementation un peu plus grande et urgente alors la bonne nouvelle c'est que justement nous pouvons bénéficier de l'expérience accumulée afin d'adopter une législation qui soit pleinement en phase avec l'actualité depuis que les travaux commençaient il y a une proposition de loi intégrale de lutte contre la corruption et la protection des lanceurs d'alerte en Espagne il s'agit donc d'un projet de loi qui est en cours de traitement des députés espagnols mais nous pensons que cela peut aller beaucoup plus loin et elle peut être beaucoup plus ambitieuse le gouvernement espagnol socialiste on connaissait très bien les dernières évolutions politiques depuis le mois de juillet en Espagne et donc le gouvernement socialiste actuel il donne beaucoup d'importance et voudrait que la loi organique de 1994 de protection des témoins d'impliquer dans des cas pénaux soit modifiée parce que là il s'agit d'avoir une vision très large il faut être très ambitieux le lanceur dernier doit savoir qu'il est protégé et il ne s'agit pas tant de savoir faire la différence si c'est une infraction une violation du droit communautaire ou un autre type d'infraction mais il faut avoir une vision beaucoup plus large vraiment c'est une proposition vraiment très intéressante parce qu'il s'agit de protéger les citoyens de manière générale et il s'agit également de renforcer le rôle du droit la protection des lanceurs d'alerte n'est pas une fin en soi bon cela est très très important parce que nous avons eu traversé le désert les lanceurs d'alerte étaient complètement laissés de côté ils étaient très peu nombreux et très courageux et ils tombaient sous le coup de conséquences très très graves le système les attaquait donc avec ces nouvelles législations il faut les protéger et donc en Espagne il y a en revanche certaines dispositions certaines réglementations au niveau des communautés autonomes Castille et Léon Valence la section antifraude de Catalogne mais je crois que c'est le moment de changer et d'ailleurs justement nous y travaillons avec les autres états membres avec le parlement européen et la commission également pour que ce soit une proposition européenne qui ensuite soit pleinement adoptée au niveau national parce que nous voulons éviter une fragmentation de la législation en la matière et ensuite même si nous n'avons pas encore de législation en la matière des choses très intéressantes sont déployées je peux vous donner notamment la page internet qui le décrit à partir du mois de novembre 2018 des indicateurs numériques ont été donnés qui permettent donc des indicateurs numériques qui permettent aux entreprises de faire une auto-évaluation il y a une partie donc au paragraphe 9 et 10 donc une partie de ces indicateurs font référence au respect des garanties de protection des lanceurs d'alerte donc je pense également que c'est un instrument utile alors concernant du traitement des négociations de la directive et bien nous notre position a toujours été de soutenir cette directive nous avons toujours été dans un esprit de coopération et à chaque fois qu'il y avait un pire déchockement nous essayons de voir quelle pouvait être la solution d'un côté il nous semble essentiel que la protection de l'ensemble soit très élargie dans un champ d'application très élargie les mesures contre les représailles soient également très larges même si ensuite dans la vie concrète nous verrons ce qu'il en sera avec ces différents exemples de représailles peut-être qu'il nous manquera telle ou telle disposition contre telle ou telle représailles mais il s'agit de lutter contre les représailles aussi bien direct qu'indirect n'oublions pas que souvent le lanceur d'alerte n'a pas fait son signalement justement parce qu'il avait peur de représailles donc il faut également arriver à balayer cette crainte ensuite nous nous sommes favorables à l'utilisation de ces trois différents canaux de signalement interne externe et la diffusion publique ensuite comme le disait Pauline pour la France il faut savoir qu'ensuite bien sûr il y a des options qui découlent de cas concrets qui permettront au lanceur d'un ordre de recourir plutôt à une voie de signalement externe ou à la diffusion publique plutôt qu'à la voie de signalement interne ensuite il est important nous et à l'époque nous l'avons déjà signalé que nous avons affaire là à une directive qui fera ensuite l'objet d'une transposition nationale par conséquent nous sommes conscients qu'il y aura ensuite certaines dispositions qui relèveront de secteurs spécifiques et il faut essayer de trouver une complémentarité comme le fait la directive avec les normes nationales existantes parce que la protection du lanceur d'allètre est fondamentale mais ensuite comment cela se concrétise dans la réalité et bien très souvent cela prendra de garanties et de procédures qui existent qui sont déjà en vigueur dans le droit national et là j'évoque par exemple tout ce qui a été évoqué dans le droit du travail la protection du travailleur etc. donc nombreux sont les garanties existantes mais il s'agit de voir comment créer le lien entre ces droits et au niveau national et la directive ensuite une question assez délicate qui demeure et je voudrais la signaler et que bon lorsqu'on est face à une proposition aussi attrayante que celle-ci il faut surtout ne pas oublier à qui cela s'applique et là nous parlons lanceurs d'alerte mais parlons de situation de la vie réelle donc ce sont des personnes qui sont lanceurs d'alerte et d'autres personnes qui font l'objet du signalement et a priori on ne peut savoir quel sera le résultat s'il y a eu infraction ou non donc c'est la raison pour laquelle dans la direction on parle du fait que le lanceur d'alerte doit avoir des raisons raisonnables de penser que c'est la vérité obligé que ce soit véridique peu importe les motivations qui ont incité le lanceur d'alerte à faire le signalement mais en même temps il est important que dans ces procédures qui sont ensuite déployées toutes les garanties soient appliquées je dis cela parce que ces questions souvent cela découlera des boucherons sur une procédure judiciaire ou parfois il n'y aura pas il y aura d'abord une procédure disciplinaire et ensuite une procédure judiciaire et là il faut faire très attention parce que parfois ce n'est pas une critique mais je dis justement pour que le système soit renforcé il faut que les informations qui soient fournies pendant le signalement et c'est la raison pour laquelle en Espagne nous avons travaillé également pour la sauvegarde de la preuve et bien que cela ne contamine pas le processus et qu'on n'atteigne pas l'objectif qui est premièrement la protection du lanceur d'alerte deuxième objectif que l'infraction dénoncée puisse faire l'objet de poursuites et qu'ensuite cela puisse prévenir d'autres infractions encore plus graves parce que là c'est un élément des plus importants je crois que nous sommes tous ici conscients du fait que si on peut parler de justice c'est du point de vue également préventif il ne s'agit pas uniquement de sanctionner de punir il s'agit également d'éviter que le droit soit complètement bafoué complètement ignoré de manière systématique par les personnes qui au-delà de ce problème de corruption ont le sentiment d'impunité les gens puissent sentir qu'ils jouissent de l'impunité donc là c'est également un élément essentiel dans la lutte contre la corruption alors ensuite à titre de conclusion je dirais quelle est la valeur ajoutée que nous voulons apporter avec cette directive c'est une réponse européenne à un problème commun si ce monde a pu être encore plus ambitieux nous verrons ce qu'il en sera dans les élections mais on pourrait envisager y compris des formulations très spécifiques des types de signalements au niveau transnationnel parce que souvent les entreprises sont actives dans différents états membres donc explorer également cette partie-là serait clairement intéressant ensuite comme il serait bon même si bon je sais qu'il y a de bonnes raisons aujourd'hui pour cela mon autre ami de la commission ici mais que le personnel de l'Union européenne puisse également être lanceur d'alerte que nous puissions tous être lanceurs d'alerte sur quelque sujet que ce soit cela serait également important ensuite encore une chose une chose qu'il ne faut pas oublier et je crois que le public ici est un bon exemple la coopération entre le secteur privé et la société civile est essentielle la société civile parle souvent de ses problèmes dans ce domaine et ce sont souvent les ONG qui justement étaient très sensibles sur la situation avant même que les pouvoirs publics aient pu réagir et donc voilà l'offre que je fais plus de coopération entre les autorités publiques et l'ONG en plus de la réglementation qui n'existe pas encore en Espagne on a besoin d'instruments pour veiller à la bonne application de la réglementation et ensuite qu'en est-il de ces voies internes bon ça nous fait un peu peur parce que nous parlons du pouvoir d'organisateur de l'entreprise comme il serait bon de pouvoir donc déployer ces indicateurs par exemple numériques cette question de la conformité au-delà de l'élément de sanction finalement ce qui est important c'est de faire émerger une culture en Espagne il ne s'agit pas uniquement de schémas classiques de droit et violation du droit mais il s'agit de faire émerger une culture qui permettait d'éviter que les violations aient lieu qu'il y ait donc une action préventive et que ce ne soit pas négatif d'un créanceur d'alerte en espagnol le mot littéralement veut dire quelqu'un qui dénonce mais donc cela a une connotation un petit peu négative dénonciante donc il s'agit de retirer un petit peu cette connotation négative et donc voilà je donne cet exemple des indicateurs numériques en novembre 2018 l'Espagne a lancé cela et cela est pleinement opérationnel et ensuite pour voir comment concevoir ces indicateurs il est important bien sûr de savoir ce qu'en pensait l'ONG ensuite il s'agit de développer cela également à l'intérieur des entreprises alors il y a les normes il y a la réglementation et il y a en plus les lois de transposition mais que tout cela soit complété par des applications pratiques sur des sujets concrets comme le disait qu'on traite les éventuelles violations des droits concernés question de la preuve etc. et sur ce voilà si on arrivait à faire tout cela je crois que nous ferions vraiment nos devoirs aussi bien en Espagne qu'en Europe merci merci beaucoup il nous reste quelques minutes pour prendre les questions Pascal si tu acceptes qu'on rogne un petit peu sur ton temps de conclusion pour quand même avoir quelques minutes de la salle est-ce qu'il y a des questions oui oui bonjour je suis Jean Comte journaliste à Contexte j'ai une question pour les quatre intervenants mais donc surtout pour madame Dubary puisque vous avez incité là-dessus vous avez longuement dit que c'était très important de conserver la question de la fiscalité dans le champ de l'application or il me semble que le service juridique du conseil pense que c'est impossible d'avoir ça dans le même texte comment juridiquement on peut contourner le service juridique du conseil merci bonjour bonjour John Devitt de Transparence internationale Irlande nous avons travaillé avec le gouvernement irlandais pour préparer la législation sur la protection des lanceurs d'alerte ça a assez bien fonctionné ces cinq dernières années l'un des éléments les plus importants de cette législation c'est qu'il n'y a pas d'obligation de signalement interne et au Royaume-Uni aussi il n'y a pas ce type d'obligation l'article 13 stipule que les lanceurs d'alerte est approuvé que la procédure interne ne fonctionne pas donc ils doivent justifier cela avant de se tourner vers une autorité extérieure or je pense qu'une loi doit apporter des solutions et pas créer de nouveaux problèmes or cette condition là risque de créer des problèmes risque d'obliger les lanceurs d'alerte à prouver soit qu'elles ont épuisé tous les moyens internes soit qu'ils ont peur des représailles etc en fait on se retrouve soumis à une sorte de loterie du système judiciaire et la plupart des lanceurs d'alerte n'ont pas envie d'aller jusqu'en justice ils n'ont pas envie de se présenter devant un juge parce que c'est très cher c'est stressant et les gens du coup ne font pas de signalement des études internationales ont montré que dans l'Union Européenne en Amérique du Nord en Australie la plupart des gens ne font pas de signalement non pas parce qu'ils ont peur de représailles parce qu'ils craignent que ça ne serve à rien et l'article 13 vu sa rédaction actuelle risque d'empêcher que des actions soient prises par ceux qui devraient prendre des actions rapidement je voulais poser une question rapidement parce qu'il faut qu'on ait le temps de réponse avant la demi pour nos participants merci l'expérience nous montre qu'un des problèmes des lanceurs d'alerte c'est l'analyse de l'alerte et moi je serais intéressée de savoir parce que j'ai écouté les intervenants hollandais une autorité indépendante qui analyse l'alerte pour savoir si vraiment c'est une problématique liée à l'intérêt général parce que ça pourrait résoudre certains problèmes quand c'est en interne on l'a vu fonctionner et c'est le problème de la loi sapin 2 c'est que si c'est en interne où il faut interpeller la hiérarchie la hiérarchie est souvent complice du dysfonctionnement donc il faut absolument une structure parallèle indépendante qui puisse analyser la validité de l'alerte et est-ce que dans la directive ce point est formellement instruit pour que chaque pays se dote d'une autorité indépendante qui évalue l'alerte moi j'aurais une ultime question avant de vous passer la parole dans les interventions que vous avez faites il y a plusieurs choses qui se mélangent j'ai l'impression qu'on ne la différencie pas nécessairement et je voulais avoir votre position précise vous êtes tous en faveur d'un système qui présente trois niveaux de signalement très bien mais avoir trois niveaux de signalement possibles ne veut pas dire avoir une hiérarchie obligatoire dans l'utilisation de ces niveaux de signalement et vous admettez la possibilité de manière diverse dans vos interventions l'existence de cas dans lesquels il faudrait effectivement déroger à un séquencement strict donc en cela est-ce que le caractère obligatoire n'est pas en complète opposition avec le fait d'avoir une adaptabilité aux situations sachant que j'entends aussi la nécessité de faire confiance aux lanceurs d'alerte pour apprécier la situation et le corollaire et si jamais il était dans votre intention de maintenir une hiérarchie qui néanmoins admet des exceptions comment faire en sorte que ces exceptions et la justification de ces exceptions ne constituent pas la charge d'une nouvelle preuve qui viendrait donc une nouvelle charge sur les lanceurs d'alerte je vous propose de répondre dans l'ordre initial d'intervention et on va peut-être un petit peu dépasser je m'excuse par avance on va essayer d'être rapide auprès des interprètes je vous remercie pour vos questions je vais juste répondre à la première question sur les services juridiques du conseil c'est un sujet dont nous discuterons de manière approfondie demain et le conseil juridique de la commission et du conseil seront présents ils vont donc nous expliquer leur approche et nous disposerons de toute une journée pour mener à bien ces débats et après quoi et bien j'espère que nous pourrons avoir une analyse plus approfondie du sujet mais j'espère en tout cas que nous arriverons à trouver une solution de compromis comme l'a dit la collègue roumaine tout à l'heure est-ce que je peux aussi répondre aux autres questions alors d'abord je suis d'accord avec ma collègue Pauline à propos des questions fiscales et la commission aussi il faudrait que ce soit repris par la directive parce qu'on a vu qu'il y a eu de grands cas LuxLeaks Panama Papers et autres concernant des cas d'évasion de fraude fiscale il faudrait donc que ce soit couvert par la directive parce que c'est le plus gros des cas de ces dernières années alors bien sûr il y a une discussion juridique mais je pense qu'en fin de compte c'est aussi un débat politique et il y a donc d'une part le débat politique et d'autre part le débat juridique et d'ailleurs il y a là des avis assez divergents les services de la commission nous disent oui ce serait possible au conseil on dit non il y a des doutes mais cela fera donc l'objet de discussions demain je ne peux pas encore vous dire quelle sera notre position finale mais d'un point de vue politique nous pensons qu'il faudrait que ce soit couvert ensuite deuxième question je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un fardeau trop important qui pèse sur les épaules du lanceur d'alerte il faut éviter en effet que le lanceur d'alerte soit découragé c'est vrai mais il faut bien qu'il y ait une décision prise à un moment ou l'autre c'est la raison pour laquelle aux Pays-Bas nous avons cette proposition de conseil juridique et autre donnée aux lanceurs d'alerte l'objectif c'est de les aider à prendre une décision et en fin de compte ce sera lui de toute façon qui va prendre la décision et qui va faire le signalement ou pas ensuite à propos de ce centre indépendant je suis d'accord tout à fait c'est pour ça qu'on l'a créé aux Pays-Bas ensuite cette contradiction à propos de l'approche à trois niveaux de signalement je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous oui c'est vrai qu'il faut simplifier la tâche des lanceurs d'alerte il faut qu'ils puissent choisir entre les différentes voies mais ça dépendra de chaque cas mais en même temps on le voit chez nous aussi si on oblige par exemple les entreprises à mettre en place des voies internes il faut aussi que ces voies internes fonctionnent il faut qu'elles puissent en faire quelque chose de ces signalements et si les lanceurs d'alerte n'ont pas confiance au système ou si le système interne ne fonctionne pas alors il y a d'autres voies mais nous nous apprécions cette approche à trois niveaux parce que nous pensons que les entreprises ont une responsabilité à assumer merci beaucoup merci à Sander des Pays-Bas d'avoir répondu pour moi sur la question fiscale je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit et en effet au sein du conseil nous allons discuter longuement demain je pense je pense que vous avez compris quelle était la position française à cet égard nous espérons que nous parviendrons à préserver un cadre juridique unique pour la protection des lanceurs d'alerte s'agissant de l'obligation pour les lanceurs d'alerte de passer systématiquement par le canal interne avant de passer par le canal externe d'envisager le canal externe je serais tout à fait d'accord avec Transparency International si le texte était rigide et ne prévoyait pas d'exception et là dans une telle hypothèse je trouverais en effet que c'est excessif et que ça n'est pas équilibré en revanche il me semble que le texte de la commission préservait déjà de nombreuses exceptions le texte du conseil auquel nous sommes en train d'aboutir en préserve également à repréciser les choses réorganiser un petit peu certaines choses de manière à mon sens très satisfaisante et justement les situations qui sont évoquées font partie de ces exceptions dans lesquelles le lanceur d'alerte en effet n'a pas à passer directement par le canal interne mais le champ du texte est extrêmement large va couvrir de nombreuses hypothèses alors évidemment je pense qu'on a tous en tête les alertes extrêmement médiatisées les affaires les plus graves et évidemment quand on pense à ces affaires-là on se dit le canal interne n'est pas possible n'est pas envisageable parce que soit il y a une collusion de la hiérarchie de l'employeur soit le danger est imminent extrêmement grave mais justement ces hypothèses-là on les a prévues dans le texte et ce sont ces exceptions et ces situations dans lesquelles le canal interne n'est pas obligatoire voire même parfois le canal externe non plus n'est pas obligatoire mais il y a beaucoup d'autres hypothèses il y a beaucoup d'autres situations et je pense aussi qu'il y a des alertes qui seront lancées pour des affaires dans lesquelles l'employeur n'a pas forcément eu conscience ou tout le monde au sein de la hiérarchie de l'entreprise ou de l'autorité publique n'aura pas forcément conscience de ces faits et je pense qu'on ne peut pas préjuger et décider par avance que tous les employeurs et toutes les administrations publiques sont complices parfois je pense et j'espère le plus souvent et je pense même le plus souvent pour des faits qui seront peut-être moins graves qui ne seront pas l'affaire du médiator par exemple je pense qu'il y aura la volonté aussi au sein en interne au sein des entreprises au sein des administrations publiques de mettre un terme à ces violations et de répondre à cette alerte donc je pense qu'il ne faut pas se priver de la possibilité de les priver de la possibilité de résoudre la difficulté directement le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible vous me permettrez d'objecter que ça n'a pas forcément de lien avec le caractère obligatoire mais pour la position si je pense que ça a un lien avec le caractère obligatoire et puis par ailleurs je pense que un texte une législation quelle qu'elle soit doit rechercher un équilibre et doit doit tenter de susciter l'adhésion de ceux qu'elle vise je crois qu'on a compris qu'on a dit un peu sur le sujet mais je pense qu'il est important que les entreprises et les administrations publiques particulièrement dans les états membres qui n'ont pas de législation aujourd'hui adhèrent à cette législation quand elles devront la mettre en oeuvre et à cet égard je pense que si on les contraint de mettre en place un canal de signalement interne ce qui est très mal vécu par certains qui considèrent que c'est beaucoup trop lourd que ce n'est pas envisageable chez eux que ce ne sera pas possible si on les contraint de faire ça et qu'on leur dit mais ça ne veut pas dire que les alertes seront signalées chez vous même pour des faits pas graves même dans des situations pas particulièrement significatives ils pourront directement aller au canal externe et vous n'aurez pas la possibilité de le résoudre en interne par vous-même je pense que là on se mettra en difficulté et qu'il n'y aura pas cette adhésion et je pense que ce serait vraiment problématique pour la mise en oeuvre efficace de cette protection le débat sur ce sujet qui nous amènerait loin M. Salihiro merci ce qui est bien quand on est le dernier à prendre la parole c'est que toutes les réponses ont été données en ce qui nous concerne à propos de demain oui nous allons bien sûr demain continuer à discuter de tout ce qui porte sur la base juridique comme cela a été dit nous réalisons bien sûr que le domaine fiscal est très important pour les lanceurs d'alerte mais il faut en même temps respecter le droit et donc nous allons bien voir quelle solution nous allons trouver on va bien la trouver la solution il reste à voir laquelle quant à la question des voies internes ou externes et bien suite à cette législation il y aura sans doute beaucoup plus de cas plus de lanceurs d'alerte mais ce ne seront pas probablement pas les grands cas que nous avons constatés jusqu'à présent ce seront probablement des petits cas et les entreprises par le biais de leurs procédures internes vont pouvoir résoudre ces problèmes en tout cas nous nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une obligation prévue mais en fait quand on lit le texte en fait on se rend compte qu'il suffit que le lanceur d'alerte considère que la voie interne est inefficace c'est l'article 5 bis il suffit donc que le lanceur d'alerte estime que la voie interne n'est pas adéquate pour qu'il se tourne vers un canal externe enfin dernière chose la question de l'adaptabilité c'est très important et on a parlé de questions de filtres préalables ce qui est très important ici c'est voir quels sont les faits et ensuite par le biais de la procédure appliquée on va voir si ces faits sont avérés ou pas peut-être même vont-ils s'ajouter à d'autres donc nous pensons qu'il ne faudrait pas mettre en place des filtres au départ il faut ensuite bien sûr mener à bien une enquête et appliquer les conditions nécessaires n'oublions pas également que bien souvent tout ceci va se retrouver entre les mains de l'administration quand on parle de canal externe de quoi parle-t-on on parle d'une autorité ad hoc ou on parle d'une autorité qui est d'ores et déjà compétente dans un domaine donné par exemple le domaine fiscal on a parlé tout à l'heure de la question fiscale c'est très important en effet l'évasion fiscale ça coûte très cher et ce sont les autorités fiscales du pays qui lorsqu'elles vont recevoir l'information en Espagne c'est anonyme etc ce sont ces autorités qui vont ensuite trouver la solution adéquate merci Pascal très très rapidement merci Virginie d'abord merci aux traductrices et aux traducteurs qui acceptent de dépasser un tout petit peu le temps prévu merci infiniment simplement merci à vous toutes et à vous tous je l'ai dit tout à l'heure je le répète si on n'y arrive pas ensemble on n'y arrivera pas donc merci pour ce que vous faites au quotidien et merci également et moi je me réjouis d'avoir entendu l'ensemble des états aujourd'hui dire que c'était une priorité d'aller vers un texte je crois qu'on a tous conscience que l'Europe est en crise l'Europe est en danger nous ne pouvons pas arriver dans cette période d'élection européenne sans démontrer que l'Europe protège aussi et qu'elle a la volonté d'avancer donc je ne vais pas entrer j'ai bien compris qu'on allait avoir des discussions juste une remarque de juriste moi également quand il y a un avis juridique qui s'oppose à des avis juridiques il y a un moment où il faut que les politiques aient le courage d'aller vers peut-être la majorité des avis juridiques et de ne pas se contenter d'un seul qui serait quand même extrêmement marginal ça a été rappelé tout à l'heure par rapport aux autres sauf à vouloir s'en servir ce que je n'imagine pas une seconde comme un prétexte pour ne pas avancer donc aidez-nous à faire en sorte que ce texte avance faisons en sorte de ne pas le vider de son contenu et effectivement ne faisons pas poser sur les lanceurs d'alerte des obligations qu'ils ne peuvent pas assumer au seul je crois qu'on a tous conscience qu'il faut qu'on y arrive oui ça va être compliqué oui il faut distinguer entre les grands groupes les petites entreprises tout ça il faut qu'on le fasse intelligemment l'Europe c'est le faire donc faisons-le mais vraiment je vous en supplie c'est vraiment une supplique que je fais à l'égard des états et je le fais au nom de Virginie et au nom de l'ensemble de ce parlement aidez-nous à ne pas nous présenter aux élections européennes en ayant fait en sorte que ce mandat renforce la protection du secret des affaires et ne renforce pas la transparence et la protection des lanceurs d'alerte nous en avons vraiment besoin mais pas pour nous je crois pour l'Europe et pour les valeurs que nous défendons merci infiniment à vous toutes et à vous tous et donc à très bientôt pour une solution que j'espère positive et finale merci infiniment en tout cas d'être venu merci infiniment merci infiniment merci infiniment